Pékin Express, la route des grands faux. Une course incroyable à travers toute l'Afrique, avec seulement 1 euro par jour et par personne. C'est l'aventure ! On n'est pas arrivé les gars. 10 équipes de concurrents participent à la course la plus extraordinaire de leur vie. Ce ne sera pas une mission facile. Ouais, 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 ouais ! Vite, vite là ! Qu'ils aient décidé de vivre l'aventure en couple, en famille, entre amis ou qui ne se connaissent pas, c'est par deux qu'ils vont traverser 5 pays. C'est magnifique, hein ! C'est un truc de fou ! L'Egypte, le Kenya, la Tanzanie, le Lesotho et l'Afrique du Sud. Ils partent des légendaires pyramides de Gizeh et devront parcourir près de 10 000 kilomètres pour rejoindre l'extrême sud du continent, le Cap de Bonne Espérance. C'est incroyable ! Des pyramides d'Egypte, aux rives du lac Victoria, des neiges éternelles du Kilimanjaro aux plages paradisiaques de Zanzibar, des grands fauves de la savane aux majestueux éléphants d'Afrique, du mythique territoire Maasai en Tanzanie au mystérieux sommet du Lesotho. Franchement, je ne trouve pas mes mots. Les équipes vont vivre une expérience sans précédent. On the one again ! You can drive fast ! Allez bébiche, on y va ! Ok, let's go ! Moi j'en ai plein le cul. Bon mais t'as la plein le cul, moi j'en plein de forme. C'est bien parti cette histoire ! Ah, qu'est-ce que c'est beau ! C'est magie de tueur ! On en a deux à doubler. Pour cette traversée incroyable de tout un continent, les candidats ne vont avoir pour tout budget qu'un seul euro par jour et par personne. Je ne peux plus là ! A chaque étape, l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée. Il faut jouer le jeu à fond. 12 étapes à franchir, 5 pays à traverser, 10 000 kilomètres à parcourir, et au terme de ces 45 jours de course et d'aventure, seule une équipe pourra remporter jusqu'à 100 000 euros. La semaine dernière, Julie et Nathalie, la mère et la fille, sont arrivées en dernière position. Elles ont été éliminées et ont dû quitter la course. On ne réalise vraiment pas que c'est la fin. Il reste 8 équipes en compétition pour la 4e étape de Pékin Express. Ce soir, les concurrents poursuivent leur découverte du Kenya et font leur entrée dans le Maasai marin. Ici, on trouve des animaux sauvages par milliers. Des lions, des éléphants, des gazelles, des rhinocéros. L'épisode safari, c'est l'un des grands moments de cette saison. Mais pour autant, les concurrents n'en oublient pas la compétition. Ils vont découvrir Nairobi, la capitale du Kenya, et affronter la terrible épreuve des équipes mixées. Bonsoir et bienvenue dans Pékin Express, la route des grands faux. Bonjour ! Bonjour ! Vous allez prendre le départ de la 4e étape de Pékin Express. Vous avez 3 jours pour parcourir 410 km et vous rendre dans la capitale du pays, Nairobi. Vous êtes plus que jamais sur la route des grands faux. Puisque pour nous rendre à Nairobi, nous allons traverser la réserve du Maasai Mara. C'est l'une des plus belles réserves du pays. On y trouve des lions, des léopards, des rhinocéros, des hippopotames, des gazelles, des girafes, par milliers. C'est un endroit presque coupé d'humour, dans tous les cas de la civilisation. Et je suis sûr que ceux qui auront la chance d'y aller ne l'oublieront jamais. Parce que vous n'irez pas tous dans le Maasai Mara. J'attends les 3 premières équipes à l'entrée du parc. 3 seulement. Oui, pourquoi ? Et ce sera très important d'arriver parmi les premiers. Non seulement vous aurez le privilège de vivre une expérience unique, mais en plus vous participerez à l'épreuve d'immunité qui est pour cette étape peut-être plus importante que d'habitude. Mais je ne vous en dis pas plus. Bref, pour ce matin, il faut être extrêmement motivé. D'autant plus que, vous le savez, l'équipe qui arrivera la première à Nairobi recevra une amulette, une valeur de 7000 euros. Et l'équipe arrivée dernière sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire, comme d'habitude, nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Cette enveloppe, je l'ai donnée bien sûr à Ingrid et Nicolas qui ont brillamment remporté l'étape précédente. Je vais donc vous remettre vos enveloppes. Il y a toutes les indications pour me retrouver. Vous l'ouvrez tout à l'heure, bien sûr. C'est ici à Teneba, Luc et Clémence, les frangins Denis et César. Et l'enveloppe noire, bien sûr, à vous. Gardez-la bien, on l'ouvrira tout à l'heure. Il va donc falloir aller très vite ce matin pour arriver jusqu'au Maasai Mara. Et j'ai organisé une petite épreuve de départ qui sera à la fois intéressante et importante. On y va ? On y va. Allons-y. Avant de pouvoir se lancer dans la course, les candidats vont devoir réussir une mission. Et ils sont loin d'imaginer ce qui les attend. Il va falloir partir le plus vite possible pour le Maasai Mara. Mais vous ne partirez pas tant que vous n'aurez pas terminé le petit déjeuner que je vous ai préparé. Vous allez voir, c'est un peu particulier. Les Kenyans aiment beaucoup. Vous, je ne suis pas sûr. Mais il faudra tout terminer. Oh là 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 là. Moi, tu es tout le temps fin, Nico. C'est vrai le fort. Je vais vous demander maintenant de retirer la feuille. Non, c'est pas possible. C'est absolument possible. Ça, ça, c'est mon sens. On s'attendait à des choses, bon, pas commun, mais pas ça. Ça a été horrible. Il y a des griffes et tout. Quand j'ai découvert le petit déjeuner, en fait, j'ai vraiment fait un sursaut énorme. J'ai un peu pris peur sur le coup. Mais on ne peut pas manger ça, ça. C'est du peur quand j'ai soulevé la feuille. Tout ce que je n'aime pas, les sauterelles. Et puis, il y avait donc de la tripaille. C'était pas beau à voir. Vous avez au menu ce matin des pâtes de poulet. Bien sûr, je ne vous demande pas de manger les os, mais en revanche, de bien les manger sans les os. Vous avez des viscères d'animaux. Et vous avez des insectes grillés. César, à ce point-là, vous ne pouvez pas partir tant que vous n'avez pas tout mangé. Élément stratégique important. Une fois que vous avez terminé, et avant de partir, vous pouvez en remettre une louche à une équipe en face. Ah, ça, c'est faux, ça. Choisissez l'équipe. Est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Allez, 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 on se concentre. Allez, bon petit déjeuner. 3, 2, 1, c'est parti. Tous les concurrents doivent à présent commencer à manger. Au menu, sauterelle grillée, pâtes de poulet et viscères. Pour les équipes qui doivent finir leur ration avant de pouvoir commencer le stop, dès les premières bouchées, c'est le dégoût. Quand j'ai mis en bouche l'aspect des intestins, que j'ai croqué dedans et qu'il y a du jus qui est sorti, un goût dégueulasse, c'est horrible. Quand j'ai vu la pâte avec les ongles ressorties en fait de poulet, je trouvais ça vraiment écœurant. Pour manger des viscères comme ça, je pense qu'il fallait vraiment faire abstraction de tout ça. C'est horrible, jamais j'y arriverai, c'est ce qu'on se dit en fait. C'est les pâtes qu'accrochent. Arrêtez ! C'était... C'était affreux. C'était affreux. Malgré l'écœurement général, les amis du Sud-Ouest sont bien décidés à tout avaler au plus vite. Mais alors que François mange à toute allure, de son côté, Jean-Pierre semble avoir plus de difficultés. C'est super bon. Ne fais pas trop, s'il te plaît. Essayez de me motiver. Moi, j'étais dans mon truc. Et vraiment, ça me fatiguait. C'est du foie. Ta gueule, François. Donc là, je me suis remis à bouffer mes trucs en me disant, il est bon de poulet griller, il est bon de poulet griller. Vas-y, vache-moi, vache-moi. François, s'il te plaît, je te demandais quelque chose, tu respectes, d'accord ? Tu ne veux pas chier. Allez, mange, tiens. C'est bon, vas-y. Vas-y, putain. C'est bien. Continue. C'est bon, François. Ta gueule ! Ta gueule, coulard ! Ta gueule, coulard ! Prends sur Maasai. Putain, mais tu vas en prendre rue. Pour les jeunes mariés, ce petit déjeuner tourne au cauchemar. Ses spécialités locales, pourtant très appréciées des Kenyans, ne semblent pas au goût de Leïla, qui n'a toujours pas touché à son assiette. Complètement paniquée, elle semble totalement incapable d'avaler quoi que ce soit. Oh, putain. C'est un bébé ou pas ? Je t'ai désolé, Mme. Excuse-moi. Plus je vois ce qu'il y a dans les plats, plus ça me paraît insurmontable. Je me dis, je suis vraiment pas capable, quoi. Ne serait-ce que que de regarder, déjà, j'y arrivais pas. Alors, les prendre en main, c'était une autre affaire. Et les manger, même pas envisageable. Moi, à ce moment-là, j'ai un gros pincement au cœur. Karim, je le bloque. À un moment donné, on va pas pouvoir avancer dans la course et ça sera de ma faute et je vais m'en vouloir. Donc, frère Métsoff, ne t'inquiète pas. Je sais que Leïla, elle va pas aller manger, elle va même pas y toucher. Je me dis, merde, ça y est, c'est mort, quoi. Je lui dis, les autres candidats, ils vont tout manger, ils vont avoir une super bonne avance. Donc, tout de suite, j'ai pris l'assiette à Leïla. Et là, il n'y a plus de questions. Il n'y a plus rien. Alors que Karim et Leïla sont bloqués, Jean-Pierre et François finissent leur dernière patte de poulet. Allez, mon Jean-Pierre. C'est bon, vas-y. On y va. On va déconner, quand même. Mister. Les amis du Sud-Ouest vont pouvoir prendre le départ. Mais avant cela, Jean-Pierre et François doivent resservir une équipe et donc l'handicaper lourdement. Oh, putain. Je suis désolé. Allez, on y va. Il me l'aimait plus à moi. On a perdu. Thank you for your help, man. Your friend. Alors que Jean-Pierre et François ont pris un véhicule et avance, les autres équipes essayent de finir leur plat depuis plus de 30 minutes. Les concurrents savent que s'ils veulent avoir une chance de se qualifier pour le safari, ils doivent au plus vite prendre le départ. Eh, moi, je m'y fous, ça. Eh, mais arrivez, risque-toi. Eh, merde, eh, je ne sais pas. Moi, je ne peux pas, tu ne m'en veux pas. Denis et César, les inconnus que tout oppose, ont bientôt fini leur ration, mais César s'impatiente. Tu ne vas pas avoir de matraie. Tu mets tout ça dans la bouche. D'un coup. Mais machin, je n'ai pas fini. Tu peux machin ensemble. Tu peux machin tout ça ensemble. Attends, j'avale tout. Attends. Attends. Ça sentait vraiment l'extrêmement. C'était affreux. C'était affreux à vivre. Bon. Mache plus vite. Denis. Oui, 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 t'inquiète, t'inquiète. Moi, je mange le plus long, là. Je mange le plus long pour le moment. Il avait du mal, du mal. Et moi, je le booste parce que si j'avais... J'avais fait ça pour rien. Alors, je le suppliais, vas-y, il y a un homme, fais-le au moins pour moi. Aide-moi, fais-le. Fais-le. Ça va, c'est bon. Non, ça va pas. On serait déjà parti. J'essaie, excuse-moi. Attends. Je t'apprécie, moi. Tu apprécies ? Apprécies, alors. Tu vas pas avoir les matins, il doit. Attends. Attends, quoi. Putain, vous êtes des hommes, ou quoi, putain ? Pour Ludovic aussi, pas question de traîner. Les frères n'ont plus que deux bouts d'intestin à manger. Allez, t'as même, gros, comme ça, tu tires dessus, tu tires comme ça. Mange ça avec, mange ça avec, mange ça avec, tu me peux mal. Mange ça avec, lance, lance, lance. Je l'ai engueulé parce qu'il n'en pensait pas. Et il était toujours en train de peiner à manger, je ne sais pas, l'espèce d'intestin qui était bourré de je ne sais pas quoi. C'est mieux, putain, il se plaît. Mange ça, tu ne me crois pas. Mange ça. Allez, go, Denis. Go, 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 go. Ok, Denis. Ok, allez, marche. Ami, il pense au Massai. Massai, Massai. Tout, tout en même temps, tout en même temps, tout. Respire, respire. Ok. Ah, c'est bon, c'est bon. Bon, il applaudit quand même. Il applaudit, c'est là, il a souffert. Ok. Ça y est, Denis et César ont fini. Après avoir resservi Laetitia et Diane Eba, les deux inconnus que tout oppose prennent enfin le départ. Dans la foulée, les autres équipes finissent leur petit déjeuner et peuvent rejoindre la route pour commencer le stop. Allez, c'est bon, allez. Eh bien, Nico. Les concurrents doivent tout plus vite trouver une voiture et me rejoindre à 235 kilomètres de là sur la route menant au parc naturel du Massai Mara. C'est là-bas que les trois premières équipes à me rejoindre seront qualifiées pour l'épreuve d'immunité de demain, un exceptionnel safari en pleine brousse. Aujourd'hui, je vais ici. Est-ce possible que tu me prends ? Depuis le début de Pékin Express, tous les concurrents rêvent de faire un safari et de pouvoir apercevoir les animaux sauvages. Mais seules trois équipes auront cette chance. Pour les candidats, pas question de perdre du temps. « Ok, 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 ok. » « Ok, ok, ok. » « Ok, 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 ok. » « Ok, thank you. » « Thank you, sir. » Alors que les concurrents avancent, deux équipes n'ont toujours pas pris le départ. Et pour Laetitia et Dianéba, les ennuis commencent. Avant de partir, plusieurs équipes leur ont donné une ration supplémentaire. Luc et Clémence, les retraités marseillais, les ont particulièrement handicapés en les servant copieusement. Allez, hop, un peu plus, un peu moins, allez. Bon appétit. Il aurait fallu répartir, là. Elle en a trop, elle. Par là. Allez, allez. Bobo, regarde tout ça. La quantité qu'ils ont mis, rien qu'à eux deux, elle en a eu 7, c'est ça ? Même plus que 7. Sachant que c'était difficile, même pour eux, c'était déjà difficile. Là, je pense que c'est purement de la méchanceté, c'est pas de la gentillesse. Je m'en fous. Allez, allez. Pense à Coco, pense à Coco, pense à Maçayane. Genre, j'ai mangé tout ça. Allez, s'il te plaît, allez. Non. Mais pour les demi-sœurs, pas question de baisser les bras. Elles veulent à tout prix partir avant Karim et Leïla. Malgré le dégoût, pour les deux dernières équipes, il n'y a pas une minute à perdre. Je me suis dit, bon, c'est clair que le safari, là, il est en train de nous passer sous le nez. Mais il faut qu'on continue à se battre pour au moins arriver à la ligne d'arrivée devant Stéphane. C'est pas bon. Je me dis, on doit rattraper notre retard. Ça passe ou ça casse. Et j'enchaîne. Je mets 5 sauterelles dans la bouche grillée. Je les mâche ou je les lave vite fait. Et tout le reste, ça vient. Putain, j'ai des pattes plein la bouche. T'as vu, c'est quoi ce bordel ? Ça pue. T'es gure de race. Viens, on y va. Laetitia et Diane Héba et Karim et Leïla ont enfin terminé leur ration et peuvent commencer le stop. Please, please. We go to Naroc. Direction Naroc. Can you help us, please, mister ? OK. Just a little. OK ? Bon, il va nous avancer un petit peu. We don't have money, it's OK ? It's all good. Ah, thank you. Les dernières équipes ont pris la route. Tous les concurrents routent à présent en direction du parc Masai Marat. Go, 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 go ! Pour Karim et Leïla, partie dernière, le moral est au plus bas. Le jeune couple réalise que le safari est en train de leur échapper. Devant l'enjeu, Leïla craque. Merci, Mia. Moi, désolée, désolée, désolée. C'est pas grave, Lapin. C'est pas grave. Je t'ai dit, je les mangerais pour toi. Je les ai mangés. Moi, je suis partagée entre la colère, mais contre moi-même, vraiment. Et je le trouve grave méritant, super courageux. Et c'est beau, quoi, parce que moi, j'ai mis l'aventure entre parenthèses par rapport à mes goûts. Je n'ai pas pensé à lui alors que lui, il se bat. Pour moi, c'est mort. Pour moi, c'est foutu. On n'a pas du tout accès au safari. On ne peut pas y aller. Et j'arrête pas de... Parce que c'est la seule chose que je peux faire. Et j'arrête pas de m'excuser auprès de Karim, quoi. De lui dire, je suis désolée. Je suis désolée. Je lui ai bousillé son rêve. Ouais, bon, c'était mis d'accord, bébé. De la viande, tu peux pas la manger. Je suis obligé de les manger pour qu'on avance. Je les ai mangées. J'ai pris mon courage à deux mains et je les ai mangées. C'est frustrant, quoi, de voir tout le monde se battre comme ça parce qu'ils veulent avancer dans l'aventure. Ça veut pas dire que j'ai pas envie de me battre, mais ça, je sais que c'était pas possible, quoi. C'était pas possible. Pas possible. J'ai vraiment fait preuve d'égoïsme, quoi. J'ai pas pensé que j'arrivais pas à dépasser ça. Putain, tous, ils ont grave... On a retrouvé une voiture, là. Il va nous ramener un peu sur la route qui mène à Guilguil. Il nous emmène pas jusqu'à Guilguil. Juste avant, et voilà. Et après, on descend et on essaie de retrouver une autre voiture. Au moins qu'on fasse pas du surplace. Pour Laetitia et Diane Hébas, c'est aussi la déception. Les demi-sœurs, handicapées par la ration supplémentaire de Luc et Clémence, sont peut-être en train de passer à côté du safari. Pour elles, le geste des retraités marseillais est une déclaration de guerre. J'ai envie de vomir. Moi aussi, je suis pas bien. Je digère quoi au sens propre, comment au sens figuré. En ce qui concerne Luc et Clémence, je vois qu'il y a du vice. Donc moi, les gens qui ont du vice, c'est pas la peine. Ok, on est dans une compétition, mais de là, c'est quand même de l'acharnement. ça va. C'est 11 heures. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go, Christian, let's go. Au revoir, allez. Tu sais qui c'est ? C'est les filles. En plus, il fait ça devant la voiture. Je ne sais pas quoi que ça fait. Quand on a vu que nous dépassions Luc et Clémence, on a fait... La roue tourne. On était super contentes. Là, la diane n'est pas compétitive, elle se réveille. Là, je suis sans pitié. Ceux que j'apprécie, ne vous inquiétez pas, pas de souci. Dès là, la guerre vient de commencer. En revanche, tout va bien pour Jean-Pierre et François. Les amis du Sud-Ouest ont trouvé un chauffeur particulièrement sympathique. François est prêt à tout pour le persuader de les emmener le plus loin possible. Listen to me. Today, we have to arrive in the third, first team to, I tell you, I'm not very good at Swahili. N'Gore N'Gore. You know where it is? Can you take us over there? If you can take us to N'Gore N'Gore, you know, tonight, I will try for you. Oh yes, you're nice, thank you very much. Je me suis mis à côté du conducteur parce qu'il fallait absolument lui bourrer le mot parce qu'il fallait qu'on arrive premier. Donc, j'ai négocié, j'ai négocié, j'ai négocié, j'ai réussi. Donc, on a fait, avec celui-là, il a fait un détour de 70 kilomètres pour nous. I'm speaking, 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 sometimes and I'm losing my condition. Dans la mesure où ça me sert pour avancer plus loin, je te fous, François, devoir à dire des conneries à qui il veut, mais il faut qu'il aille loin. Pour les deux amis, ce trajet est l'occasion de profiter des paysages qui les entourent. Oh, 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 c'est trop mignon. Un autre, un autre, un autre. Oh là là. Il est gros, celui-là. Ils sont énormes. It's big, it's big monkey. Avec les petits sur le dos. C'est trop mignon. It's beautiful. I promise you, Jean-Pierre, I will take you on my back tonight. Là-bas, 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 là-bas. Regarde, regarde. Les girafes, les girafes. Oh, c'est génial. Attends, je vais aller en dehors de Prémont, pas de Silouin. Là, je les vois mal, là. Comme Jean-Pierre et François, toutes les équipes avancent en direction de la réserve nationale du Maasai Mara. Elle s'étend sur 1500 km² et tient son nom de la tribu Maasai qui vit sur ses terres. C'est dans ce parc naturel que l'on peut croiser les espèces sauvages les plus spectaculaires. Depuis le début de la compétition, tous les concurrents espèrent faire un safari et ainsi avoir la chance d'approcher au plus près les animaux sauvages. Mais seuls trois équipes pourront voir les grands fauves. Dans les voitures, tous veulent y croire. Quand il annonce un safari, ça y est, je m'imagine tout ce que je sais. On est dans des jeeps et puis on y va, on découvre les animaux. Vraiment, ce que je n'ai jamais vu, des girafes, des choses comme ça. Je me suis dit je vais tout donner pour ce safari, je vais aller au bout de mes forces. Moi, je vais voir le lion, le lion sauvage. Je voulais le voir. C'est plus fort que moi. Les voir, être à côté, les approcher, c'est quelque chose qui doit être sensationnel. Vraiment, ça m'a fait rêver. Vraiment, c'est plein. Le fait de voir des animaux qu'on a pu voir sur les bouquins ou dans des films ou dans des cirques ou des zoos, là, ils vipent, c'est leur nature à eux. Ce n'est pas notre nature à nous, c'est leur nature à eux. On ne peut pas passer en Afrique, au Kenya, sans voir le safari photo, sans voir le côté savane, lion, tous les paysages extraordinaires et les fauves. On s'est dit, avec Nico, il faut vraiment qu'on y aille à fond et qu'on donne tout ce qu'on a. On est au Kenya, c'est vrai que c'est une destination qu'on a toujours voulu faire, notamment pour faire un safari. On se dit que c'est possible, donc c'est génial. C'est un rêve d'enfant, c'est un rêve de grands enfants même. J'aimerais bien faire ça quand même une fois dans ma vie. Pour Karim et Leïla, l'espoir de participer au safari n'est pas perdu. Parti dernier, le jeune couple a finalement trouvé un chauffeur particulièrement impliqué dans la course. Les jeunes mariés n'ont plus qu'un objectif, arriver parmi les trois premières équipes. C'est qui ça ? Il n'y a pas d'autres contestants. Chez Reïsa. Oh oui ! Karim a su tomber sur la bonne voiture, un monsieur fort sympathique. On lui a expliqué l'enjeu qu'il fallait qu'on arrive dans les trois premiers, qu'on avait pris énormément de retard, qu'on était dernier au moment où il nous a pris. Il a dit, je vais vous faire remonter. En les voyant, j'ai une émotion qui est montée. On est partis catastrophés en larmes. Moi, ça y est, je n'y croyais plus, il n'y avait plus d'espoir. Karim, il était pire que motivé, il y croit depuis ce matin. Et là, on se dit que c'est possible. On remontait, on remontait un par un et on les voyait tous à l'arrêt. Merci, si ça y est, c'est bon. Moi, je veux aller au Saint-Paris et je vais y aller. Je me suis dit, je voulais te donner le Saint-Paris, je vais te le donner. Attends, attends, je vais pas. Je n'ai pas mangé ça pour rien. On continue, on voit qu'on est bien sur la carte, on est dans le chemin, on se dit nickel, génial. Et à un moment donné, notre automobiliste, comme il avait détourné sa route, il nous dit, je suis obligé d'aller mettre de l'essence. Descends, moi, je vais aller acheter un truc à bouffer et toi, regarde les équipes qui passent. Pour Karim et Leïla, obligés de s'arrêter, le stress s'installe. Le jeune couple sait qu'à tout moment, il peut être rattrapé par une autre équipe et ainsi voir la qualification à l'épreuve d'immunité lui échapper. Il y a une équipe qui vient de passer ou quoi ? Bébé Speed, il y a une équipe ! Putain. Il y a Pierre et Isa, je crois, ils viennent de passer. Oh non ! Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. S'il y a une autre équipe, là. La Denier et César ! Mais non 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 ! Et là, c'est la catastrophe, quoi. Là, on se dit non, c'est pas possible. Là, c'est en train de nous passer devant nous, c'est trop bête parce qu'on y a cru à un moment donné. Fils de putain ! Putain, j'en ai mort de cette course de mire ! Finalement, pour remobiliser le chauffeur, on lui dit attends, là, on est cinquième, là, il faut que tu nous fasses avancer. Oh, là, là ! Putain ! Oh, là, 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 là ! Ça me rend fou ! Oh, my God ! Oh, my God ! Oh, my God ! Pour Denis et César, la situation dégénère. Déposés sur le bord de la route, les inconnus que tout oppose ne sont pas d'accord sur la stratégie à adopter. Devant l'enjeu de la course, Denis cède à la panique. Please ! Ceux qui sont tous seuls, ne s'arrêtent pas. Help me ! Il va commencer à paniquer. Please ! Il n'y a pas de place. Ok, ok, ok. Il n'y a pas de place. Denis, il va commencer à paniquer. Monte pas en panique, mec ! On va un petit peu devant. Ben ! Non, il n'y a pas à descendre plus bas, Denis. Non, non, je suis désolé. Il n'y a pas à faire marche arrière. Je ne suis pas d'accord. On reste ici. Je ne veux pas les tirer, les feuilles va et viens. Les gens qui arrivent là, ils se mettent là. Et nous, on est là après. Dis-moi pourquoi tu fais qu'ils arrivent là ? Parce qu'il peut y avoir des équipes qui les amènent jusque là. Quand je dis quelque chose, je m'emporte assez vite. Et donc, on a eu une petite discussion. Moi, je voulais redescendre en aval. Je me suis dit, s'il y a d'autres équipes qui font comme nous ou qui se trompent, ils vont se mettre avant nous. Mais tu ne réfléchis pas avec ton stress. D'accord, maintenant, je suis bête. Tu ne réfléchis pas avec ton stress. Calme-toi et réfléchis. Pourquoi tu veux refaire marche arrière sur cette route ? Parce que l'équipe va s'arrêter. Il va s'arrêter. Pourquoi il va s'arrêter ? Il faut que tu m'expliques. L'équipe va passer sa route comme là. C'est que nous, on s'est trompé. Pourquoi tu veux qu'il s'arrête ? Réfléchis un peu. Il ne faut pas s'arrêter sur cette route, Denis. Nous, on l'a fait. Tu me dis qu'il faut s'arrêter. Pourquoi ? Donc, tu ne réfléchis pas. Excuse-moi de te le dire. On le voit, c'est ce que c'est. On le voit sur son visage, on le voit dans son regard. Il ne respire plus. Il y a tous les stigmates de la personne qui est dépassée. Hop, ma casquette. Arrête là. Mais le n'a d'approche la casquette. Please. Mais détends-toi. Je suis détendu. Non, mais je peux... Si, 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 il ne s'arrête pas, tu s'arrêtes dans l'autre voiture pour la prochaine voiture. Non, mais je peux ne pas être content qu'il ne s'est pas arrêté. Mais non, non, il n'y a pas à ne pas être content. Non, je ne vois pas pourquoi tu ne vas pas être content. Il ne s'arrête pas, il continue sa route, tu s'arrêtes dans l'autre. Ah, ok, tu ne t'es pas arrêté. Je ne sais rien. Je suis super content, mais je ne comprends pas ton avis avec la réaction. Ce n'est pas grave. Détends-toi, s'il te plaît. C'est un ras-le-bol, un ras-le-bol d'idées. Vous comprenez, ce n'est pas facile. On me dirait, ce n'est rien. Mais accumulez, accumulez. Comment je vais faire ? Puis ça va aller puis ça va aller comme chers en dos. Comment je vais faire ? Et puis descresse-toi. Ce n'est pas la fin du monde. Arrête de stresser pour une mouche qui vole. Denis voit une équipe passée. Il est prêt à repartir à pied à Naku. Le mien collègue, il ne fallait pas dire que j'ai envie de la m'adonner. Mais là, je me posais question. Est-ce que Pékin, je vais y arriver ? Sincèrement, j'adore. Est-ce que je vais y arriver ? Est-ce que je peux continuer comme ça ? Ah, Denis. Après de longues minutes d'attente, Denis et César finissent par trouver une voiture et les esprits s'apaisent enfin. Ça y est, les huit équipes roulent en direction de la réserve Masai Mara où je les attends. Tout espère me rejoindre le plus vite possible et ainsi décrocher leur place pour l'épreuve d'immunité. Les trois premières équipes à arriver jusqu'à moi vont pouvoir prendre un de ces 4x4 et entrer dans la réserve Masai Mara, l'une des plus belles réserves du Kenya. On y trouve bien sûr des zèbres, des gazelles, des hippopotames, mais également ce qu'on appelle ici le Big Five. Le Big Five, c'est lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buff. Ils vont également pouvoir se reposer tranquillement dans un lodge luxueux avant demain de participer à l'épreuve d'immunité. Les quatre équipes de tête ne sont plus qu'à quelques mètres de moi, mais elles savent que seules les trois premières pourront se qualifier pour l'épreuve d'immunité de demain et participer ainsi au safari. Les autres n'auront pas la chance de voir les animaux sauvages, personne ne veut échouer si près du but. Je me dis, c'est quand même un rêve d'enfant. Tu vois tous les animaux dans une jungle comme ça, dans une savane qui avala à gauche à droite. Tu vois des lions, des tigres. C'est des choses peut-être que tu ne verras jamais de ta vie. Moi, perso, c'est un rêve. Ça, ça te chauffe. Ah non, si je ne vois pas les animaux, ça va être déception. On va aller voir. Si je gagne, je vais être complètement en top control. Je prévienne tout le monde. J'embrasse Stéphane, je fais tout ce qu'il faut. J'en ai joué. On ne peut pas lâcher ça, donc il faut y aller. Go, go, go. Regarde à gauche, je regarde à droite. Ça va jouer en cavalan, bébé. Ça va jouer en cavalan. Je lis la petite carte. Il y a marqué « Continuer » après avoir passé... Je préfère relire dans ma tête tranquillement. Est-ce que tu peux la lire à voir ? Là, c'est carrément embrouillé. On ne l'a pas passé, le drapeau ? Non, ne dis-moi pas qu'on a fait n'importe quoi. Ce n'est pas là où il y avait le croisement, justement. On n'a pas vu le drapeau. On n'a pas vu le drapeau. Tu le vois ? Oui, je le vois. Je le vois. Je l'ai dit. Go. You go in front of the flag. Il s'est là. Il s'est là. Go. Go, go, go. Bec Express, c'est là. Go, go, go. Stop, 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 stop. Yes, yes. Yes, yes. Yes, go. Tiens là. Chaval, chaval, chaval. Bec, 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 bec. Alors, Karim. Je n'ai pas envie de voir. C'est vrai ? Non, je ne regarde pas. Il faut être dans les trois premiers pour être qualifié. Regarde. À votre avis, est-ce que vous faites partie de ceux qui vont dormir à l'hôtel, faire un safari ? On est mal parti, donc non. Sincèrement, non. Vous pensez être bien. Deuxième, troisième. D'accord. Je peux être parmi les quatre premiers. Je ne sais pas. Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. Yes, 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 yes. Oui. Je me suis appuyé sur le pupitre et puis j'ai eu deux, trois petits sanglots vite fait en pensant à ma femme et mes enfants, en me disant, écoute, voilà, on est là pour vous et on va se régaler aujourd'hui et vraiment, c'était un rêve qui se réalisait. Stéphane, j'avais dit que je vous embrassais. Pas de problème. Félicitations. Bravo à vous. Oh, si je veux. Merci beaucoup. On l'a fait ! Oui, oui. Alors, voilà ce qui va se passer. Vous avez juste là des 4x4 qui vous sont destinés. il va vous emmener jusqu'au lodge où vous allez pouvoir vous reposer tranquillement. Profitez. Profitez de ce moment-là et puis demain, c'est le safari et le propre divinité. Merci. Magnifique. Bravo à vous. Merci Stéphane. Merci. Lequel on prend ? Lequel on prend ? Oh, n'importe ça. Le toit ouvert, là. Ouais, ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça. We did it, man. We did it, man. Yes. Ce sont finalement Jean-Pierre et François qui sont les premiers qualifiés. Juste derrière, Ludovic et Samuel et Ingrid et Nicolas se qualifient à leur tour. Excellent, excellent. Les 3 premiers. Safari, lodge, tout. Les animaux. Oh, la masse. Oh, je suis large, je suis content, là. Oh, la masse. Yes ! Oh, putain ! Allez, 3ème. Là, c'était vraiment la surprise, quoi. Je pense que là, comme l'ordre, on a explosé de joie tellement qu'on n'y croyait pas. Ah là, pour le coup, ça nous a fait un plaisir, mais énorme. Énorme. Ça nous a fait chaud au cœur et tellement que c'était incroyable, énorme que sur le cours, on n'a pas réalisé. Welcome to Monse Mora. On ne réalise pas parce que tellement qu'il y a de la joie, c'est énorme, là. Pour le coup, youhou ! Pour Karim et Leïla, arrivée 4ème, c'est la déception. 4, Karim. Mais non ! Mais non ! Mais non ! Alors ? Il est 13h15, ils sont arrivés à 13h04. Chaque fois, c'est ce qui se passe, pour nous, quand on se qualifie sur des immunités ou quoi. On est toujours dans les derniers. Malheureusement, il n'y avait pas 4 places. C'est ce qu'il fallait arriver dans les 3 premiers. Karim, là, il s'effondre, il crie, il jette tout, il casse tout, il... Voilà, ça va plus, ça se passe pas bien. Là, je pense qu'il y a tout qui... Ah, dans ma tête, moi, ça tourne. Il y a tout qui tourne. Je me dis... Non, c'est pas possible. Karim, venez me rejoindre. Si vous perdez pas trop de temps, il y a encore une possibilité. Viens, viens bébé, bébé, il te dit, viens, il y a encore une possibilité. Viens. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Viens, écoute. Faut pas traîner. Écoute. Les 3 qui viennent de passer sont qualifiés d'office. Mais il reste encore une place pour les preuves d'immunité de sa part. Une place. Et pour la gagner, il faut un peu de courage et un peu de chance. Bonne surprise pour les équipes. Il leur reste encore une chance de se qualifier pour l'épreuve d'immunité et donc de faire le safari. Pour cela, les candidats doivent retrouver un drapeau situé à 20 km d'ici. Pour rejoindre ce point de passage, les équipes ont à leur disposition 5 4 4. Mais ils n'ont pas la même quantité d'essence. Certains véhicules s'arrêteront donc beaucoup plus tôt que les autres et les concurrents devront finir la route à pied. Seule la première équipe arrivée au drapeau sera qualifiée. Karim et Leïla vont donc devoir faire le bon choix. Choisis bébé, tu choisis. Ah non, non, mais... Choisis, choisis, je m'en fous. Celle-là, la blanche, la blanche ? La blanche, allez, vas-y. J'espère qu'on s'est pas plantés hier, on s'est pas plantés. Putain bébé ! On s'est pas plantés. On croise les noix, on est sûr qu'on a pris le bon kick-up qui va avoir assez d'efforts pour nous emmener. Parce que si on s'arrête et qu'on marche, les autres peuvent nous rattraper si ils ont plus que carburant que nous, quoi. Alors que Karim et Leïla sont partis, une à une, les équipes arrivent et choisissent leur véhicule. Il reste ? Trois piqueurs. Choisis celui que tu veux. Le vert. Allez, le vert. Let's go ! Ah, la roue peut encore tourner. C'est génial. On a peut-être une chance d'être repêchés, en fait. Toutes les équipes se dirigent à présent vers le drapeau situé à 20 km de là. Les concurrents savent qu'à tout moment leur véhicule peut tomber en panne d'essence et qu'il leur faudra finir la route à pied. Leur dernière chance de participer au safari se joue maintenant. Dans les voitures, le stress manque. Là, il y a une voiture devant. Je pense que c'est le concurrent direct. C'est Leïla et Karim. On sait qu'il y a d'autres concurrents derrière. Donc si le pick-up qu'on a choisi, il n'a pas le plan, on est mort. On est mort, on est mort. La moindre chance, de toute façon, on l'attend, hein, César ? Évidemment, évidemment, on va jouer le truc, mais je vais le jouer à fond. Si je peux avancer, j'avance, c'est votre marche-commando. Donc, si il y en a un qui croque devant, si je peux le bouffer, je le mange, je vais. Si on a la chance d'aller plus loin que les autres, eh bien, on peut remonter au classement. Après 12 kilomètres parcourus, le véhicule de Karim et Leïla s'arrête. Mais le jeune couple est loin de s'imaginer qu'il lui reste 8 kilomètres de marche. Putain, il est en train de s'arrêter. C'est même pas, on voit même pas le drapeau. C'est pas grave, allez. C'est pas grave, mais c'est pas grave. Il y a plus d'autres Il y a plus d'essence. Descends, descends, il y a plus d'essence. Allez. C'est psychologique, bébé. C'est psychologique, c'est la marche. Moi, j'étais un peu anxieux par rapport au traque et tout de suite, je fais comprendre à Leïla. C'est notre dernière chance. T'as pas pu manger, OK, pas de problème. T'as tes jambes. Eh bien, on va marcher. Attache bien ton sac. Il est attaché. Il use drapeau. On a marché 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes. Je sais que c'est dur, mais bien. Non, non, ça va. Il use putain de drapeau. Qu'on voit ce drapeau qui nous motive un peu. Mais moi, je fais le vide dans ma tête. Je me dis, voilà, on nous a donné une seconde chance. Je fais le vide dans la tête et je continue à marcher. Par moments, je tente des toutes petites foulées qui sont de très courte durée. Mais même si ça ne me fait pas avancer finalement plus que ça, pour moi, ça me permet de me remettre dans le truc genre, vas-y, vas-y, t'es à fond, là. Genre, je suis à fond. Cours pas ! Arrête ! Quelle est-ce que tu ? Putain, je ne suis pas en train de courir. Et tu fais quoi ? Tu marches ? Je suis en train de flétiner. Ah, tu flétines, là. Ah ouais, là, tu trottines. Mais cours pas ! Écoute, je ne suis pas en train de courir, merde ! Tu marches ? Oui, je marche. Tu marches comme ça, toi ? Écoute, j'ai moins mal en faisant ça qu'en marcher normal. Je ne t'ai jamais vu marcher comme ça, mais c'est pas grave. Arrête ! C'est moi qui est fou. Arrête ! Ça se rapproche, ça se rapproche. Une à une, les voitures des équipes tombent en panne. Ok, essence. Finish. Allez. Allez, deux autres fois. Ça fait mal. Allez ! Oh, il n'y a plus rien. Allez ! Il n'y a plus de gouttes, il n'y a plus rien ? Ok. Eh bien, voilà, bien en panne. Allez, c'est bon. Eh bien, écoute, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus d'essence. Mais les concurrents n'ont aucune idée du nombre de kilomètres qu'ils ont parcourus et de la distance qui les sépare encore de l'arrivée. Un kilomètre à pied, ça use les souliers. Tiens, je chante juste. Mais c'est parfait. Allez, César. Mais alors que toutes les équipes marchent, un binôme est encore en voiture. Laetitia et Danéba ont pris le dernier 4x4. Mais apparemment, les demi-sœurs ont un véhicule qui a plus d'essence que celui des autres concurrents. Eh, regarde, Laetitia, c'est un binôme, non ? Ouais, c'est qui ? Luc et Clémence ? Ouais, c'est ça, Luc et Clémence. La satisfaction a été que dans cette route, nous avons croisé Luc et Clémence et nous avons redépassé. C'était très important pour nous parce qu'on n'a pas digéré les potes de poulie du matin. Et hop, un peu plus, un peu moins. Allez, bon appétit. C'était pour nous de l'acharnement, en fait. Ça a été de l'acharnement, donc... Et on n'aura même pas prêté d'attention parce que je vois pas l'intérêt. On continue notre route. On a une course à terminer. Il faut pas regarder derrière. Il faut avancer. Si ils nous arrêtent là maintenant, on va... Comme on est plus jeunes, on a plus d'énergie, je pense. Donc même si on s'arrête là, on va marcher à fond pour être avant l'issue et Clémence. Après avoir parcouru près de 15 kilomètres, la voiture de Laetitia et Diane Héba tombe à son tour en panne d'essence. Oh non ! Pas de bol ! Oh, plus là, comment ça va être ! Oh, pas de panne ! Les demi-sœurs ont rattrapé une grande partie de leur retard. Même si c'est à pied qu'elles doivent continuer la route, elles sont plus motivées que jamais. Direction ? Go, 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 go. C'est bien. Et on marche, et on marche. Les équipes marchent à présent en direction du drapeau. Toutes n'ont qu'un objectif, être les premières et ainsi se qualifier pour le safari. C'est beau ce que tu fais, ça. Ça s'appelle s'arracher le cul, ça. Pour certaines équipes qui ont plus de 10 kilomètres à parcourir, la marche s'annonce longue. Les candidats sont en plein cœur du Maasai Mara. Dans cette région, la température avoisine les 35 degrés et les sacs à dos pèsent plus de 15 kilos. Pour les concurrents, c'est un véritable enfer qui commence. Ça fait 1h20. Tu crois que... Je suis une machine. C'est abusé. Où est-ce qu'ils ont mis le drapeau ? Ce qui était le plus difficile, c'est d'évaluer la distance qu'on avait à parcourir et de ne pas trop s'essouffler. On voyait des petits sur la route et on leur disait vous avez vu un drapeau rouge ? Rien du tout. J'ai des cloques, j'en ai marre. Elles déchirent, je crois, mes pieds sont ensemble. Il faisait super chaud. Le soleil, il tapait, il tapait. À force de marcher, tes pieds, ils frottent, ils frottent. Ça te forme des cloques. Je n'arrivais plus. Je marchais sur les talons. Je ne sais même pas si Pékin Express on va le finir. J'ai des cloques les deux pieds, bébé. Pour l'instant, ça va, je tiens la cadence. Mais je me pose la question, c'est dans combien de temps ? Est-ce que ça fait plus d'une heure qu'on marche là ? On n'a rien dans le ventre. Mais à part les cochonneries que nous avons mangées ce matin, mais bon, le coup est de suivre la cadence et ne pas lâcher. On a peu parlé pendant la durée de cette randonnée. C'était obligé, il fallait qu'on garde nos réserves. Il fallait se concentrer sur quelque chose et marcher, 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 ce qu'on a fait. C'est clair qu'il faudrait envoyer de la petite foulée, mais on peut ou pas ? Non, je ne veux pas courir. Mets ta main ici. Je ne veux pas courir. Ah, Isa ! Je trouve que j'étais un gros boulet pendant toute la course. Non, ça, c'est pas ce que je marchais devant toi. Je n'arrivais absolument pas à courir avec le sac, c'était impossible. J'essayais, je ne faisais même pas 50 mètres et je n'en pouvais plus. Est-ce que tu veux que je te pousse ? Non plus. Ça n'a rien, je fais les pas les plus grands que je pose. tu me bouges, je suis tombé. Repose-toi, tu filmes le sac. Non. Si, repose-toi comme ça. J'ai eu plusieurs fois peur qu'elle lâche et qu'elle me jette le sac. Allez, petit, soyez fiers de nous. On fait le maximum pour arriver au cap. On va se poser deux secondes parce que j'en ai marre. Elle a marché deux heures et demie sous le soleil assez conséquent. J'avais des douleurs qui étaient assez importantes. Ça fait de la marche, il fait chaud. J'ai des ampoules sous les pieds. C'était brûlant, brûlant. C'était vraiment de la souffrance. J'ai des doigts en disant des boudins. C'est bien, c'est bien. Denis et César marchent déjà depuis près de 5 km mais les inconnus que tout oppose commencent à connaître des difficultés. Denis, peu sportif, a le plus grand mal à suivre le rythme de César. Arrache-toi, arrache-toi, c'est pas fini. Mets tout. Ok, c'est bien, respire. C'est raide. Pour Denis, c'est raide. Pour moi, c'est raide aussi. Donc j'imagine pour Denis, c'est très très raide. J'y arriverai. J'y arriverai. César, donc lui, c'est quelqu'un qui a fait toujours du sport. C'est un sportif, César. Mais il m'a encouragé, c'était sympa. Il me dit, allez Denis, vas-y. Ok, Denis, j'attends, 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 j'attends. Regarde, je suis là. Il a bien joué le jeu, mais à un moment donné, c'est vrai que je commençais à flipper parce que je sentais qu'il était à bout. Tellement que le sang me monte à la tête, il me monte dans les bras. Je suis tout rouge des bras. Regarde, je suis tout rouge des bras. Regarde. Regarde ton oxygène. Oui, tiens. J'ai cité Denis, je lui ai donné, putain, mais marche avec moi. Fais-le pour moi, ralentis si tu veux, mais on y va, quoi. Je veux le faire pour César. Tiens, on a une chance, je ne veux pas le décevoir. Il m'a déjà tellement, tellement donné. Moi, je veux faire plaisir à César. Il vient pour ça, mais il y croit encore, alors j'ai une corde, là. C'est là, c'est un élastique. Hop. Quand il y a des moments qui sont difficiles, comme ça, ça soude beaucoup. Moi, je dis, on aurait dû nous attacher avec une corde et puis, et puis bon, une corde élastique, un petit peu, parce que ça va m'être quand j'étais derrière. Hop, j'ai avancé, puis voilà. Je te suis. Il y a un petit peu d'élastique qui se tense et tout. C'est lui. Mais je suis un mètre de toi, César. T'inquiète. Eh bien, apparemment, je vois qu'il est solide. Je dirais qu'il tient la route. Sincèrement, sans faire de... Non, non, je n'ai pas de manque de voix. Il tient la route. Il tient la route. J'espère qu'il a été fier de moi. C'était bien, je pense que ça va nous souder un peu plus. Reviens, on va vivre la main dans la main. L'aventure avec toi, c'est si bien. Amoureux, malheureux, ça ne fait rien. Ok. C'est si bien. C'est pourquoi je crie, reviens. Ok, Lélie. Doucement, doucement. A quelques kilomètres de là, Ingrid et Nicolas, Jean-Pierre et François et Ludovic et Samuel, déjà qualifiés pour le safari, font route vers un lodge en plein cœur d'une réserve naturelle. Bienvenue. À la réserve au Massaï. Sur la route, les candidats découvrent la faune sauvage qui les entoure. Pour tous, c'est l'émerveillement. Là, les grands fauves nous voient là. Il faut coucher, il faut coucher. C'est tout. François, regarde devant. Oh yeah ! C'est des zèbres. C'est un truc de malade. C'est un truc... On est vraiment là dans... On se croyait à la télévision, quoi. C'est fou de voir ça en liberté. Ils sont tellement habitués de voir ça dans des eaux. Moment magique, là. C'était énorme. Le côté... Voilà, le temps s'arrête. Nico, comme moi, c'était un rêve, vraiment, de vivre. Ah, de pouvoir vivre ce moment présent-là. C'est génial. C'est génial. Enfin, mon rêve se réalise, là. Oh, putain ! Regarde ça ! Regarde comment ça court. Regarde comment ça court. Le fait de voir ces paysages, ces animaux, tout ce qui se passe autour de nous, moi, j'étais vraiment très ému. Là, on en prend plein les yeux. c'est un rêve d'enfant. Vraiment, c'est un rêve d'enfant. Un, deux, un, un, un ! C'est pas possible, non ! C'est pas vrai, quand même, ça. C'est ça, une girafe ? Pour Ludovic et Samuel, voir des animaux sauvages est un véritable choc. C'est méchant une girafe, non ? Non. C'est fort, non ? Non. Il y a un décor, un paysage. Wow, juste magnifique. Oh, putain, regarde ! Oh, la bête, celui-là, il est gros ! Il dirait des chevaux, des chevaux rayés. Ouais, il y a ça, quoi. C'est magnifique, là. Regarde, regarde, regarde. Pour moi, c'était un rêve. J'ai toujours... Toutes les émissions télé qui passent sur les animaux et sur l'Afrique. Je regarde toutes les émissions sans louper une seconde de ce qui se passe. Et là, c'est énorme. Il est mort, celui-là, non ? Il dort. Toutes les dortes ? Je pense que si Migo... Non, non. Il attaque ? Il attaque ? Oui. Il est allé au part d'ici. Il attaque. Oh, putain ! Il s'est fait attaquer, mec. Il s'est fait attaquer vers un lion. C'est exceptionnel. Magique. Là, j'ai réalisé mon rêve. C'est clair. Pour les autres concurrents qui se battent pour décrocher l'ultime place pour le safari, l'enfer continue. De toute façon, je n'irai jamais que je suis fatigué, César. Même si je suis claqué. Je me concentre sur la route, sur la cadence, le rythme. Et je n'ai pas envie de lâcher. On ne voit pas le bout, on ne sait pas où c'est, il n'y a rien. Dès que ça monte, ce n'est plus dur. On va marcher jusqu'au bout parce que de toute manière, nous, on n'a pas l'intention d'abandonner. Après deux heures de marche, Karim et Leïla et Pierre et Isabelle approchent du drapeau. Il y a le drapeau, là. Bébé, il est là, le drapeau. Les deux équipes sont à moins d'un kilomètre de l'arrivée et à seulement quelques mètres l'une de l'autre. Elles savent que la dernière place pour le safari se joue maintenant. Ils sont dedans, là. Tu veux voir ? Je t'ai dit, j'allais te le ramener, ton putain de safari. Ils se rapprochent, on les a. On les a dans le mire, ils a. C'est Pierre et Isabelle, ils sont sportifs. Ça se rapproche, ça se rapproche. Allez, pour Lucie. Allez, arrache-toi. Il y a un kilomètre à tenir. Tu vois, ils sont là, là. Putain, le drapeau, le drapeau. Regarde, on se rapproche d'eux, ils sont juste là. Elle va, il va. Elle va plus au pouvoir, Leïla. Putain, bébé ! Après un trek épuisant, ce sont finalement Karim et Leïla qui arrivent premiers et se qualifient pour l'épreuve d'immunité. Vas-y, attends. C'est extraordinaire. Je me dis, ça y est, c'est bon. Je lui dis, on est au Kenya et on va faire le safari. On sait qu'on y va et voilà, on est à la fois fatigué, mort, cassé et en même temps, super content et en même temps, voilà, c'est plein de sensations, d'émotions qui se mélangent mais c'est beau. Tu l'as dit, c'est pour toi. Mais là, c'est bon. Allez, on prend notre Jeep, c'est notre Jeep. Je vais voir le safari. Alors que Karim et Leïla vont avoir la chance de participer au safari, Pierre et Isabelle voient la qualification leur échapper. Pour les deux ex, l'échec est à mer. Je suis curée parce qu'on arrive 5e et qu'on s'est levé là de plus ce matin. On a mangé la sauterelle du poulet, du coeur, du foie. On s'est levé là mais on arrive, je sais pas, peut-être à 4 minutes d'écart encore. On est toujours dans les... Dans la minute qui manque, dans les 3 minutes qui manquent et dans... Mais c'était beau. Ce sont donc Karim et Leïla qui ont décroché la 4e et dernière place qualificative pour l'épreuve d'immunité et le safari. Ils vont également passer une nuit très confortable dans un lodge. Pour les 4 équipes non qualifiées, ils vont être hébergés dans des familles kenyanes juste à l'entrée de la réserve mais ils ne feront pas le safari et les preuves d'immunité. La course est à présent terminée pour aujourd'hui. Il est temps pour Pierre et Isabelle, Denis et César et Laetitia et Diane Eba de découvrir leur hébergement. Même s'ils ne sont pas qualifiés pour le safari, les candidats ont la chance d'être accueillis par des familles maçayes. C'est l'occasion pour eux de découvrir cette tribu légendaire. Je n'appelle Pierre. Isabelle. Asante. 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 Ah, ils sont beaux. Trop beau le petit, le bébé, j'ai envie de le croquer. J'ai envie de le prendre avec moi. Hello. Hello. C'est en chanson que les enfants de la tribu accueillent les retraités marseillais. Pour Luc et Clémence, la soirée commence par un vrai moment d'émotion et de partage. On a eu le droit à la chanson de Bienvenue qu'ils avaient dû préparer. Ils étaient fiers de nous la chanter. Donc ça, c'est une richesse incommensurable. la chanson d'arrivée, c'était bienvenue, c'était génial, c'était émouvant. bonjour. You are beautiful. You are beautiful. You are beautiful. Yes, my mom. You are okay. On a l'impression d'être dans un autre monde, en fait, d'être au bout du monde. Hey, regarde. Tolle, tolle. Je suis là. Ah. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est belle femme. Magnifique. Oh, magnifique. Luc et Clémence peuvent à présent découvrir leur hébergement. Ils vont en effet avoir la chance de passer la nuit dans une hutte typique. Mais les retraités marseillais ne sont pas au bout de leur surprise. Ah, ben là, c'est étroit quand même. Mais c'est pas éclairé. Ah, il y a le mouton. Oh, il y a un veau. Tiens, Luc. Il y a un veau dedans. Attends. Il y a un veau dedans. Où tu veux le veau? Il est là, le veau. Tiens. Il est dans la chambre. Hop là. Regarde. Allez, mon bébé. Il est jeune. Oh, il est tout petit. OK, this is the house now. This is the bed. You can sit. Yes. Yes. This is an original Maasai house. Yes. C'est pour la maniata. Oui. Maniata. Maniata. It's made up of the wood. Yes. The glasses. Yes. On a rencontré les Maasai. On les a vus dans leur vie et là, il n'y avait pas de cachoterie. Ce sont des vrais qui vivent vraiment dans leur culture, dans leur tradition. Ça fait plaisir de voir ça quand même. Tu veux, je te dis, je m'en fous de ne pas avoir vu les éléphants et de ne pas avoir logé dans le lodge. Je m'en fous complètement. Je préfère vivre ça aujourd'hui. Ah ben, moi aussi. C'est beaucoup plus sympathique, beaucoup plus profond que ce que je pouvais imaginer. Pour moi, le cadeau, en fin de compte, aujourd'hui, c'est ça. Ce n'est pas le safari. Mais ça, c'est vrai, c'est beau. On n'est pas là pour le lodge. Le lodge, on peut le vivre autrement, si on veut, peut-être, en s'en payant de temps en temps. Mais là, cette vie-là, on n'aurait jamais pu la vivre. Ça, franchement, c'est des bons moments. En pleine réserve naturelle, les quatre équipes qualifiées pour l'épreuve d'immunité arrivent enfin au lodge. C'est génial, hein ? Moi, j'ai dû rebouffer 15 crickets pour ça. Après 11 jours de compétition, les concurrents ont hâte de découvrir l'hôtel de luxe dans lequel ils vont passer la nuit. Mon amour, s'il vous plaît. J'arrive vers, j'arrive vers. Ouh là là. Yeah ! Thank you very much. Bonne chance. C'est plutôt super, super bien, regarde, là, vu qu'on a... T'as vu comme c'est bon ? Avec la petite terrasse sympa, on est gâtés, hein ? Oh, purée ! Ouais ! Excellent ! Ah oui, là, ça... Ça change de l'attente. Incroyable ! Ou de la hutte en tôle. Oh, purée ! Découvrir une chambre comme ça dans la réserve naturelle de Mara Massaya, c'est exceptionnel. Franchement, on ne s'attendait pas à ça aujourd'hui. Ce que j'ai envie de voir, c'est les toilettes. Oh, je pourrais poser mon cul sur la cuvée ! Oh là là, c'est génial ! C'est un truc de beau, une salle de bain ! Oh là là, la tête que j'ai ! Pour les candidats qui depuis près de deux semaines connaissent des conditions d'hygiène difficiles, cette nuit à l'hôtel est un vrai luxe. Une douche, enfin une douche ! Un vrai WC ! Ludovic et Samuel n'ont maintenant plus qu'une idée en tête, profiter au plus vite de la salle de bain. Oh là là là, je te juge, je reste une heure et demie dedans, moi ! Oh, bon, c'est, je prends une douche d'épidémie, je m'arrasse ! Eh, 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 eh ! Et ça ? Un WC ! Un WC ! On peut pas s'asseoir ! Se raser ! Oh, le bonheur, quoi ! C'est un truc de malade ! Une douche pendant une heure, eau chaude, savon, laver partout. Ça faisait... Ben, quinze jours. Quinze jours qu'on n'avait pas eu d'eau chaude, pas de salle de bain propre. Ça fait au moins cinq jours qu'on n'a pas rasé, donc ça commence à gratter. Et là, ça fait du bien. C'est génial, quoi ! C'est juste un truc de malade. Bon. On va se raser ! Je vais en faire ma douche. De l'eau chaude ! Et là, tu peux poser des trucs et tout ! Là, c'était douche chaude pendant une demi-heure. C'était le bonheur, quoi. En plus, super propre par terre. On a pu se raser. Et là, voilà. Ça a donné un petit coup de pêche. On s'est dit, ben, ça, c'est génial. Elle est bonne ? Elle est bonne. Hé, putain ! Très bien ! Ah, elle est bonne ! C'est ça, putain ! Putain ! On est sûr, on vient de tomber ! C'est sale ! Non, je voulais voir si elle est bonne. C'est con, moi ! Pour Jean-Pierre et François, cette soirée est l'occasion de décompresser. Les amis du Sud-Ouest, qui ne ratent jamais une occasion de se prélasser, ont décidé de piquer une tête dans la piscine. Trop dure la vie ! Hein ? Trop dure la vie ! T'as pris ton chapeau, toi ? Bien sûr ! Alors ça, chaise longue et tout, tout va bien. Tu prends une serviette, Jean-Pierre ? Il y a juste ce qu'il faut. Là, on apprécie le confort parce que, depuis l'Egypte, on a quand même traversé des moments de galère. Et puis, vraiment beaucoup d'endroits très sales, sans confort. Ça fait quand même plusieurs nuits qu'on dort, même le sol. Là, c'était Byzance, quoi. Il faut dire les choses comme elles sont. Elle est bonne, elle n'est pas trop profonde. C'est le pied, là. Il y a une demi-heure, on avait les lions à 3 mètres, les girafes. Et puis là, on est dans un hôtel super confort, encore la piscine. Moi, j'ai dit, c'est la belle vie. C'est la belle vie. C'est la belle vie. Moi, je... On est bien. J'aimerais même un peu plus. En plus, on aura le droit de coucher du soleil. Ingrid et Nicolas, quant à eux, ont décidé de profiter des magnifiques paysages qui les entourent. Une balade qui a un avant-goût de safari pour nos inconnus célibataires. C'est magnifique, ici. Ah, trop fort. Ils sont tranquilles, nous, là. Un bas collectif. Je n'aurais jamais cru pouvoir vivre ça. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais cru possible à vivre, d'aller dans une réserve, de voir tous ces paysages magnifiques et tous ces animaux. On a été émerveillés, un peu comme des gamins. C'est émouvant, ouais. Regarde. Il ouvre sa gueule. Il ouvre la gueule. Il ouvre la gueule. Regarde. Regarde. C'est génial. Il est doué. Ça, c'est quelque chose qu'on a savouré, on a emmagasiné, mais plein d'images. C'était vraiment énorme, ça. Pour le coup, c'est excellent. On profite. On s'arrête un petit moment. Le temps s'est arrêté, enfin, pour moi. Ah ouais, non, là, pour le coup, la course, elle est arrêtée. On va profiter de tout ce magnifique décor. Laetitia et Dianneba, de leur côté, s'initient à la culture Maasai. C'est en tenue traditionnelle que les demi-sœurs ont participé à la traite des animaux. C'est beau. Alors là, on va traire des chèvres en tenue de femmes Maasai, donc avec les bijoux, le tissu. Donc moi, je suis super... Enfin, je suis contente, je suis bien. Je me sens belle. Le bordel, c'est... J'ai réussi à m'entraper. C'est bonne à m'arriver. C'est un mal, je crois. Ouais, c'est un mal, c'est pas bon. Je me suis trompée, j'ai attrapé un mal. Donc pour le lait, c'est pas... c'est pas le top, quoi. Mais bon, je vais réessayer. C'est clair qu'on était déçus de passer à côté du safari. Mais après, c'est ça, en fait, la vie. Quand on peut pas avoir ce qu'on veut, ben, faut se contenter de ce qu'on a. Moi, tu repars pas avec un mec, tu repars avec deux chefs. C'est pas le top. 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 Allez, allez, allez. Pour Luc aussi, cette soirée est pleine de découvertes. Accompagné du chef du village, un guerrier Massaï, notre retraité marseillais est parti s'essayer au lancé de Javelot. Un, deux, trois pas d'élan. Wow, super, franchement. Et ils visent pile poil. Bravo. Ils tuent les lions quand les lions viennent me bouffer les vaches. J'ai fait le test avec le chef du village. Je me suis dit, tu vas voir comment je vais le radaguer. Je vais aller plus vite que lui. Je vais aller plus loin. Je vais lui faire voir comment je sais lancer le Javelot. Allez, test. Allez, test. Ah, il est pas mort. Ça ira pas bien loin. Lui, il était capable à 25 mètres de taper dans une pièce de 2 euros, alors que moi, il tombait à plat au bout de 15, 20 mètres. C'est du beau matos. Celui-là, c'est bien équilibré, c'est forgé. Je sais pas avec quoi, mais c'est soudé quand même. C'est-à-dire que la bestiole qui prend ça dans les reins, ça coupe. De son côté, Clémence est en compagnie des femmes du village. Elle confectionne ensemble des colliers de perles. Une véritable spécialité de l'artisanat Massai. J'ai déjà fait pas mal, hein ? C'est bien, hein ? Ils font vraiment de belles artisanats. Et elles ont vraiment des somptueuses tenues qu'elles arrivent à colorer, mélange de couleurs. C'est fait avec beaucoup de goût, hein ? Elle est pas belle, ma promise ? Regarde, ma Massai à moi, ça. C'est ma Massai ? Oui, mais... Les enfants, les enfants ? Come in, come in. Every people. Un peu plus loin, Denis et César ont décidé de remercier leur hôte pour leur accueil chaleureux. Denis improvise alors un spectacle de magie pour les enfants du village. C'est magique, hein ? C'est magique, hein ? Oh ! Ah ! Alors ? Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 présidente. Bravo, Denis. Moi j'étais content qu'il y ait des petits-enfants autour de moi. J'aurais fait disparaître un petit foulard. Magique, magique, it's magique. Je me demande s'ils ne m'ont pas pris un peu pour un sorcier ou quelqu'un d'extraordinaire, non ? Quand on assiste à des moments comme ça, c'est des moments délicieux, délicieux. Fais-y donc ! Fais-y donc ! Au Lodge, il est temps pour les équipes de passer à table. Depuis le début de la compétition, les candidats n'ont pas toujours mangé à leur faim. Ce soir, pour eux, c'est un vrai festin. Oh ! Excellent ! Santé à nous ! Belle victoire ! Ah, c'est royal ! Ah ouais, c'est repas de gala. Oh purée ! Top ! On est pas bien là, mon Jean-Pierre ? C'est bon, hein ? C'est le rêve super bon, hein ? Hein, Jean-Pierre ? C'est le rêve. Ce soir, tout va bien. Karim et Leïla, le couple de jeunes mariés, est bien décidé à profiter de ce moment de détente. Bon, mon bébé, à ta santé, à ton courage, à tes exploits, à ton appétit, à tout ce que tu veux et j'espère une belle et longue aventure à Pékin Express. Pas de problème, mon lapin, toi aussi. On a fait notre étape, ils l'auront gagné, ils l'auront mérité. Nous, on l'a gagné, on l'a mérité. Donc, évite de penser. Ce petit moment qu'on a eu tous les deux, c'est magnifique. Ça nous a touchés, on s'est rapprochés un petit peu plus. Je suis fière de toi. Franchement, bébé, moi aussi, je suis fière de toi. Ta tenue, je sais que c'était difficile, la marche qu'on a eue. Pour les autres équipes aussi, le repas est servi. Et même s'il est plus frugal qu'au Lodge, ce dîner est un moment de partage inoubliable. C'est un cookie. Tu sais, là, tu vis vraiment des moments très forts. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est vrai que ce sont des sentiments, si tu ne les vis pas, tu ne peux pas les expliquer parce que ça ne se traduit pas. Je vais prendre ta main comme ça. Voilà. C'est bon ? Qu'est-ce que c'est ? Gabit ? Tu sais, rice, rice. Rice, gabit, yama, meat, meat. Bon appétit. En France, bon appétit. En français, good lunch, bon appétit. C'est bon. C'est bon. Pierre, parle de la galaise. Ok. Then you square, you do like this. D'accord, on prend un petit peu. On va mettre dessus. You dip it inside. Moi, j'y arrive mieux, c'est pareil, mais je crois. Attends. It's good. Il est excellent, son chou. C'est meilleur que le petit déjeuner de ce matin. Soirée inoubliable, encore une fois. Donc, touchée par la gratitude, la générosité, la simplicité de leur vie. Excellent. Après des moments difficiles, c'est des bons moments. Et donc, c'est des moments qui restent gravés. Oh, moi, j'ai faim, moi. Il a fermé le veau. Après une journée particulièrement fatigante, il est temps pour les équipes de se coucher. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, là, là, je suis fatiguée. Allez. Oh, un vrai confortable. Eh, regarde. Enfin, j'aurais préféré être avec ma femme qu'avec toi, mais bon. Écoute, déjà, tu as ton lit et moi, j'ai mon lit. Oui. Oui, t'es mis à moi. Je t'es mis à moi. Moi aussi. Allez, good night. Le soleil se lève sur la brousse endormie. Ce matin, 4 équipes vont s'affronter dans une épreuve d'immunité exceptionnelle au cœur de la réserve nationale du Maasai Mara, l'une des plus vastes savannes au monde. Bonjour. Bonjour. Jean-Pierre, François, Ludovic, Samuel, Ingrid, Nicolas, Karim, Leïla, vous allez participer à la 4e épreuve d'immunité de Pékin Express. Elle est importante pour la suite de la compétition, mais c'est surtout l'une des plus belles jamais organisées dans l'histoire de cette compétition. Vous allez faire un safari photo dans la réserve du Maasai Mara. Mais il y a un objectif dans ce safari. Il faut voir le plus d'animaux possible et les prendre en photo. J'ai ici votre tableau de chasse pour la journée. Chaque animal vous rapporte des points. Soyez donc très observateurs, puisque c'est vous qui allez conduire les jeeps qui sont derrière vous à la recherche des animaux. Et comme un bon chasseur d'images, il faut être inspiré et trouver des hyènes, des antilopes, des gnous pour 300 points. Pour 700 points, une girafe, un zèbre, un hippopotame et bien sûr ce qu'on appelle ici le Big Five. Les 5 animaux qui vous rapporteront le plus de points. Un lion, un rhinocéros, un buff, un éléphant ou un léopard vous rapporteront 1000 points. Mais il faut surtout essayer de faire la plus belle photo possible. Parce qu'à l'arrivée, un photographe professionnel jugera vos clichés et donnera un bonus de 2500 points à la meilleure photo. Et cette photo peut faire la différence. Le safari va durer 4 heures. A la fin du temps imparti, l'équipe qui aura obtenu le plus grand nombre de points grâce à son tableau de chasse ou à la qualité de son cliché, remportera les preuves d'immunité. Bonne chance, soyez observateurs. Rendez-vous dans 4 heures. 3, 2, 1, allez-y ! C'est parti ! Avant de pouvoir commencer la recherche des animaux, les équipes doivent d'abord retrouver un ranger qui assurera leur sécurité. Les 4 rangers sont dans un lieu différent à distance égale du départ. Bon, on a une Jeep, il faut un photographe et un chauffeur. Je prends les manettes directes, moi, je dis, voilà, je suis chauffeur, t'inquiète pas. Putain, la première, elle est con à passer ! Quand on est parti, moi, j'ai dit directement à Jean-Pierre, moi, je conduis et toi, tu prends les photos. C'est vrai que moi, j'adore conduire. C'est vrai que t'as un côté garçon banquier, aventurière. Et c'était vraiment un vrai bonheur. Je me sentais vraiment dans mon élément. Ça fait vraiment l'aventure. Et là, je suis au paradis. Pour retrouver leurs rangers, les équipes ne disposent que d'une carte et d'une paire de jumelles. Pas simple pour elles de se repérer dans un parc dont la superficie est égale à celle de la Belgique. Les candidats doivent faire appel à leur sens de l'orientation. Tout droit ou à gauche ? Tu prends à gauche. Prends à gauche. Prends à gauche. T'es sûre ? Oui, oui. Le sens de l'orientation, je pense qu'on n'est pas trop mal l'un comme l'autre. Donc on est sur cette route. Et donc il y a une route qui va là. Donc du coup, pour moi, c'est... Bah non, si on est sur cette route, il faut continuer là, non ? C'est vrai que j'avais envie de vérifier. Parce que moi, sur les cartes, j'arrive bien à me repérer. Bon là, c'est vrai que pour le coup, j'ai fait confiance à Nicolas. Parce que là, la carte était vraiment aussi simplifiée. On va avancer un peu. On va voir si on tombe sur le petit croisement. Comme Ludovic et Samuel, les autres équipes ont repéré leurs Rangers au milieu de la savane. Toutes les équipes ont trouvé leurs Rangers et sont en possession de leur appareil photo. Le safari peut commencer. Lancé à pleine vitesse sur les chemins de la savane, il ne leur reste maintenant que 3h30 pour repérer un maximum d'animaux sauvages et les prendre en photo. Dès que les candidats verront des animaux, ils devront faire des croix sur leur tableau de chasse. C'est ce tableau qu'il faudra me rapporter à la fin de l'épreuve avec leurs plus beaux clichés. Allez Samuel, c'est parti maintenant à la chasse au léon ! C'est excellent, franchement, c'est puissant. On est dans un safari. C'est énorme, une jib. C'est puissant, franchement, c'est génial. Allez, mais montrez-vous ! Samuel, sort mes éléphants ! Sérieux ? Je te jure, je te jure, je te jure que ça m'a érupté. Putain, mais vous êtes dans le baisse, putain ! Dès qu'on est partis au départ, et même pas 5 minutes après, on est tombés sur une bande d'éléphants. Une bande ? Oui, c'était une bande d'éléphants. Oh putain ! Attends, il faut absolument que j'arrive à choper. Merde, on a dû passer par là. Oh putain, ils sont au bon en plus. Attends, il faudrait que la trompe, je le prenne en fait. Oh là, j'ai des grandes oreilles. Attends, attends, ne bouge pas, ils me regardent. Stop, stop, stop ! La mère et le p'tit, quoi, j'ai la mère et le p'tit. Stop, 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 je suis bien ! Tu les as, Ludo ? Attends, attends, je vois, attends. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Yes ! J'ai la mère et le p'tit ! Terrible. C'était génial, quoi, on a pu les approcher quand même à 10, 15 mètres. Au départ, je croyais que c'était comment ? Je croyais que c'était un gros buisson. Je vois un truc qui bouge. Je sais pas possible, il y a une grosse trompe, là, comme ça. Énorme, juste énorme. Bon moment encore, ici, encore. Très, très bon moment. Bon début de safari pour Ludovic et Samuel. Ils ont vu un éléphant, un des 5 animaux du Big Five de la savane. Ingrid et Nicolas ont, en revanche, plus de mal à trouver des animaux. Pour les inconnus célibataires, le stress monte. Je te dis, dès que je pense, quand je suis aperçu des choses... Je regarde aussi. Pour l'instant, je ne vois que des arbres. Il faut vraiment être vigilant, là. Ouais, ouais. Il n'y a rien qui bouge, hein. On s'est peut-être précipité sur des chemins, peut-être sans prendre le temps, mais en même temps, on ne connaît pas du tout les parcours. On ne sait pas comment ça se passe, c'est la première fois. Donc, je pense qu'on a pris des routes, et puis, en fait, on s'est un peu embarqués au milieu de l'une part. Ingrid, arrête un peu, s'il te plaît. Non, tu peux y aller, c'est un arbre. Non, bon. C'est vrai que c'était une zone, en fait, où on cherchait, cherchait, et on commençait un peu à désespérer et à s'énerver, je pense, mutuellement. Non, mais dis-moi si c'est le... Non, mais Nico, s'il te plaît, fais-moi confiance. Là, tu es un peu têtu, je pense, parce que là, tu ne me dis pas... Parce que si tu viens là, il y a l'arbre, elle est collée. Non, mais je veux dire, là, OK, ben attends, je la vois. Ben attends, il fallait te dire que c'était derrière. Ah, mais t'étais tu aussi, je la vois, je lui ai dit de me faire confiance. Oui, mais moi, je regarde devant les arbres. Dis-moi tout de suite, derrière les arbres, j'aurais tout de suite vu, moi. C'était compliqué de se comprendre, parce que... Ingrid était à un niveau, moi, j'étais plus haut, et du coup, quand on expliquait, ouais, je vois quelque chose là-bas, moi, je le voyais différemment au-dessus, donc c'était très, très, très galère. Il y a un truc, passe-moi vite vite, passe-moi jumelle, non, mais passez-moi. J'ai vu un animal, là, je le sais, ça doit être une hyène, un truc comme ça. Tu la vois, là, Nico ? On la voit hyper bien, là. Elle bouge, elle part, elle court. Mais stop, où ça ? Elle court ! Je vois rien ! Contrairement à Ingrid et Nicolas, Karim et Leïla ont plus de chance. Génial ! C'est un truc de malade. Chéri, arrête-toi, s'il te plaît. C'est pas une course. Arrête-toi. OK, regarde avec les jumelles. Je crois que c'est des girafes, là-bas. Gauche, droite, où ? À droite. Crippin ! À droite, là-bas. Ouais, là-bas, oui. OK. Attends, on va se rapprocher au maximum, bébé, pour prendre la meilleure photo que tu peux, je crois. On a eu la girafe en premier. Et voilà, c'est impressionnant quand on se dit, attends, on est juste à côté d'elle, on est dans son milieu. Oh là là ! Beautiful. Attends. C'est un truc de fou. Attends, j'en prends un max, hein. Prends, prends. Pour les concurrents, l'objectif principal, ce sont les Big Five. Mais attention, les rhinos, les buffles, les éléphants peuvent charger s'ils sont énervés. Quand on lion et on léopard, ils sont très difficiles à trouver car ils sont tapis dans les hautes herbes de la savane. Arrête-toi, François. On va donner un petit coup de... Arrête-toi. J'y vais ? Non. On a des éléphants, François. Où ? Là-bas. Tu vois les taches noires à la voir au milieu ? Oui. T'as un bosquet d'arbre. Mais par où je vais ? À droite-droite. Je t'ai dit, tu vas à 5 heures. Tu sais ce que c'est 5 heures ? Non, je sais pas ce que c'est 5 heures. Tu regardes ta montre. 5 heures, c'est l'heure du goûter. Putain, ça y est. Tu vois, tu lui dis un truc, il panique, c'est la panique complète. François, écoute-moi. Oui. Tu prends légèrement par la droite. On va essayer de les prendre par devant. On va essayer de les voir de face. Moi, je veux voir la gueule de l'éléphant. Je ne vais pas voir son cul, tu vois. Tu les situes, les éléphants, là ? Oui, je les situe, oui. Bon, c'est bien. C'est déjà un bon point. Ils sont magnifiques, là. Il y a tout un troupeau. À combien on peut s'approcher ? J'en sais rien. Donc, il ne dit pas, tu restes là, tu avances. Il y en a un magnifique. Il y en a un de face, là. Oui, mais qui est très beau. Est-ce que tu veux que je m'approche encore ? Je t'ai dit. Qu'est-ce que je t'ai dit il y a 5 minutes ? Je t'ai expliqué quoi, là ? François. Et puis là, on était à peu près à 50 mètres. Je dis à François, approche, 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 approche. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu contournes par la droite. Doucement, au pas. Comme ça ? Doucement. Tu contournes par la droite l'arbre. On va se mettre juste derrière avec un peu de chance. On va avoir sa tête quand il va remonter. Là, 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 c'est génial. Avance un peu. Attends, il va nous traverser devant. Non, non, non. J'ai envie de dire qu'il faut y aller. Avance légèrement, je te dis. Avance légèrement, François. Tout doucement, tout doucement. Stop, stop. Il va charger, doucement. Chut, chut. Avance. Il nous a regardé, mais il m'a de l'air de dire toi, si tu avances, je t'encastre, quoi. Ah, c'était... Conducteur, c'est pas la meilleure place, hein, ce moment-là. C'est bon ? Encore ? Attends, il va nous passer devant. Mais vas-y ! Avance, avance légèrement. Avance un peu plus. Doucement, 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 François. Doucement. Donc là, l'éléphant passe avec les petits. Le père dominant nous regarde et commence à charger. Oh, il est beau. Il a baril. Là, j'ai pris une photo. Je voyais les petits éléphants derrière. La photo du père, droit dans les yeux, avec la... Là, j'ai dit, là, c'est la photo de la journée. Oh, putain. Ça, c'était beau, ça. Tu l'as pris ? Oui. Oh, putain, c'est extraordinaire. Parce qu'on avait l'éléphant qui a chargé. Il s'est arrêté à 4 mètres. On avait la trouille, en plus. François, il était très peur. Moi, j'étais dans mon trip, mais lui, il a eu peur. J'ai eu peur, hein. Le truc qui me fonçait dessus, c'est pas n'importe quoi. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Ça fait un drôle. Ça fait un drôle d'effet. Ça fait un drôle d'effet parce que là, c'est... Et puis, il y a le bruit, quand même. Parce que, comme ça, on dirait pas. Le barrissement. Le barrissement et puis le bruit des pas. Boum, 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 boum. Doucement. Oh, putain. Là, tu l'as pris ? Oui, putain, c'est magnifique. Magnifique, extraordinaire. Oh, c'est énorme. C'est ça, c'est extraordinaire. C'est énorme, énorme. L'éléphant au milieu de la route. Attends, l'éléphant, il nous a chargé et je l'ai pris en photo, quoi. Grâce à cette rencontre exceptionnelle avec les éléphants, Jean-Pierre et François affichent 1000 points supplémentaires à leur tableau de chasse. Mais soudain, la chance sourit à Ingrid et Nicolas. Ils aperçoivent enfin des animaux. Voilà, il faut être très vigilant. Oh, il y en a trois. Trois, putain. Qu'est-ce que c'est, en fait ? Ils arrivent. Bon, on va les laisser avancer. Sur le coup, d'avoir croisé les hyènes comme ça, c'est parce que je vois... Pourtant, je suis pas spécialement peureuse. Mais là, je trouvais qu'elle s'accessait vraiment sur la voiture et qu'en fait, elle aimait me fixer, enfin, pas spécialement moi. Ils sont des mamours. Ils s'embrassent. Là, on a trois hyènes, juste en face, qui s'approchent vers nous. Ça donne un peu des frissons. C'est clair qu'une hyène, quand ça passe vraiment à côté de nous, c'est pas très joli à voir et on sent que c'est pas très gentil. Mais ça arrive. Mais pourquoi pas attaquer ? Vas-y, Nico, là, c'est génial. Sur le moment, oui, ça effraie de les voir raser la voiture si près. Là, Nico, c'est génial. Regarde. Allez, affrosse-la. Après plus de deux heures de safari, Karim et Leïla croisent pour la première fois un animal du Big Five. On arrive vers quoi ? C'est pas les éléphants, ça ? Où ? Tout droit en face. Oh, je crois que c'est les éléphants. Ah, c'est les éléphants, bébé. Oh, il y en a, il est balèze, il est énorme. Ah ouais, grave. Les éléphants, je les imaginais pas comme ça, quoi. Je pensais pas qu'ils étaient aussi grands, aussi... Ouais, ils étaient balèzes, quoi. Ils faisaient peur. Ah, franchement, c'est canon. On a déjà vu des éléphants, mais... C'est pas des comme ça ? Non, mais pas dans leur milieu comme ça, naturel, quoi. C'est vrai, quand on le voit de si près par rapport à la voiture, on se dit, mais elle est... Je sais pas, il lève sa patte, il... La voiture, il les cramouille. Il noue avec dedans, ça y est. Mais c'est super impressionnant. Ingrid et Nicolas aperçoivent enfin un animal du Big Five. Ils tombent, eux aussi, nez à nez avec un éléphant. Il ne reste plus qu'une heure avant la fin du safari, et le tableau de chasse de toutes les équipes se remplit. Tonde ta tête, tonde ta tête ! Non, mais c'est sur son cul, ça ne me sert à rien. Pièce ! Je l'ai, c'est un peu artistique, c'est là, mais je l'ai. C'est bon, on l'a. Avance. Ah, elle tape la pose en plus, là, la hyène. Après avoir croisé des hyènes, des éléphants, des buffles ou des antilopes, les candidats rêvent de pouvoir approcher les grands fauves, les animaux emblématiques de la savane. Pour certains, le rêve va devenir réalité. Je ne voulais pas lâcher l'affaire tant que je ne voyais pas le lion. D'accord, je vois des girafles, des éléphants. Ça me passe, quoi. C'est magnifique. Je ne dis pas que ce n'est pas bon, mais c'est magnifique. Mais quand on dit savane, le premier mot qui vient tout de suite, c'est le lion, le roi de la jungle. Moi, c'était le lion. Je voulais voir absolument le lion. C'est une lionne, je crois, non ? On roulait et je disais, attends, j'ai vu quelque chose bouger. Elle monte, elle regarde, elle me dit, c'est un lion. Donc tout de suite, on a commencé à tourner et à trouver, quoi. Et en fin de compte, c'était le lion qui courait après ses lionceaux. Oh, il y a les petits lionceaux ! Juste derrière elle ! En fait, on les voit pas. Les babies ! Trois petits lionceaux, que demandez de plus. Deux lionnes et trois lionceaux. Voilà, c'était magnifique. Il faut voir l'appareil, bébé. Il faut voir l'appareil, je le prends de là. C'est génial ! Et moi, je suis plus dans le trip où je me dis, je suis contente, mais j'ai peur. C'est excitant, mais ça fait peur en même temps, quoi. De si près comme ça, t'as peur qu'il y ait n'importe quoi qui déboule de n'importe où. Oh là là ! Ça me fait peur, moi. Oh ! Oh ! Prends-le, prends-le de suite ! Superbe ! Superbe ! Et tout d'un coup dans la lumière, on voit sortir un lion. Un lion, une lionne. Mais c'était le dessin animé avec Poumba, quoi. Ben, un peu d'émotion quand même, parce qu'il y avait une lionne qui était sur un ponton. Alors là, on était dans le dessin animé, le roi lion, quoi. Au moment où j'ai vu les lions, j'étais comme un gamin. C'était magique. J'avais plein la liste dans les yeux, c'était un bonheur énorme. La réserve du Maasai Mara est l'une des plus belles savannes au monde. Elle abrite une faune extraordinaire. Pour tous les concurrents, ce safari est une expérience qu'ils n'oublieront jamais. On est dans un autre monde, là. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux depuis le début d'aventure, c'est un truc de malade. Je crois que c'est un des plus hauts moments que je vis depuis que je suis, je vais dire, un peu adulte. C'est un rêve. C'est une chose qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui font, parce que là, on n'a pas regardé, là. Là, il y a tous les souvenirs d'enfance qui remontent. Qui n'a pas eu des livres sur les animaux, avec tous les premiers reportages photos, sans parler de Dactari. On en prend plein les yeux et c'est formidable. Le safari, ouais, c'est un rêve d'enfant, quoi. C'est un rêve de grands enfants, même. C'est vrai que c'est impressionnant. Moi, perso, j'en ai des bons souvenirs et j'en garderai toute ma vie. C'était exceptionnel de pouvoir le contempler dans son environnement naturel. Ça, c'est fantastique, ouais. C'est vrai que c'était totalement magique d'être dans la Jeep et de voir l'éléphant au loin, de pouvoir s'en approcher petit à petit. Et de pouvoir le contempler, comme disait Ingrid, dans son milieu naturel, c'est fantastique. Le safari touche bientôt à sa fin. Les concurrents doivent se dépêcher de trouver les derniers animaux et surtout prendre une très belle photo, parce que c'est peut-être la qualité de leur photo qui leur permettra de remporter cette immunité. Malgré la beauté des lieux, les candidats ne doivent pas oublier l'objectif de la compétition. Il ne leur reste que quelques minutes pour observer les derniers animaux et prendre les plus belles photos. L'équipe qui aura le plus grand nombre de points grâce à son tableau de chasse ou à la qualité de son cliché remportera l'immunité. Tu les vois ? Hop. Allez, on avance. Oh, pousse ! Vas-y ! Put-il de plus ! Là, devant toi, là-bas. Oui, c'est vrai. Il faut que tu prennes là. Là-bas, ils sont. Vas-y, droit devant toi. Va droit devant toi. Tu prends les deux photos. Les gnous, ils sont où ? Oh là là ! Doucement. Tu t'en fous ! Non, mais putain ! Tu t'en fous de faire des belles photos. Mais oui, mais je ne peux pas les prendre. Là, c'est bon, on les voit. Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Putain, la balise sonne ! Merde ! Balise ! Balise ! C'est bon, laisse tomber, allez, recul ! Le safari est maintenant terminé. Je vais récolter le tableau de chasse de tous les concurrents et leurs plus belles photos. L'équipe qui l'emportera sera immunisée, mais aura également un avantage considérable pour la suite de l'étape. Permettez-moi d'abord de vous présenter Duncan. Duncan est photographe professionnel. Il connaît très bien la région et son métier, c'est de prendre de magnifiques photos des animaux. Il pourra donc parfaitement juger votre travail. Mais auparavant, je voudrais déjà faire le point sur votre tableau de chasse. Vous êtes plutôt pas mal débrouillé, même s'il y a quelques écarts. Je vais commencer par Ingrid. Nicolas, vous avez eu deux Big Five, le buffle et l'éléphant. Quelques autres animaux, vous totalisez 2600 points. Vous êtes content de vous ? Vous pensez avoir... Non, c'est pas terrible. Pas terrible ? Non, pas terrible. Est-ce que moi, vous avez pris de bonnes photos ? On a essayé, on a essayé. Ça pourra peut-être faire la différence. En tous les cas, je note ici. Voilà, je mets ici votre tableau de chasse, 2600 points. Ludovic et Samu, trois Big Five. C'est une vraie performance. L'antilope et le hyène en plus, 3600 points. C'est mieux. Bilan de ce safari photo pour vous ? Génial. Ouais, énorme. Gravé à jamais dans ma tête. Voilà pour vous. Jean-Pierre et François, vous avez bien travaillé, vous aussi. Trois Big Five, pas les plus simples. Notamment le lion, 5000 points. Est-ce que parfois, c'est impressionnant ? On a eu une anecdote, on a eu un éléphant devant la voiture qui a bari. Ça, ça fait peur. Karim et Leïla ont également très bien travaillé. Trois Big Five. Buff, l'éléphant, mais lion également. 4300 points. Mais vous l'avez compris, comme le choix de Duncan rapporte 2500 points, c'est donc votre talent de photographe qui va faire la différence. Personne n'a été capable de faire suffisamment d'écarts pour être hors de danger. Les candidats ont entre leurs mains les photos qu'ils ont réalisées pendant le safari. Chaque équipe doit sélectionner le cliché qu'elle juge comme étant le meilleur, mais le choix est difficile. On est content de nos photos, donc c'est d'autant plus difficile. On va se les yeux une. Puis on va se les dents, bien ses yeux. On va en prendre le lion. Allez hop, c'est parti. Ça fait carte postale. Ça fait carte postale. Il y a de la vie. Là, il y a de la vie, mais je vais choisir. On pense à ceci. On va tenter. On va y hop. Le dégradé de couleur, moi je regarde surtout le dégradé de couleur. Il y a du sombre. On pourra un artiste là. Mais regarde. Mais ça donne quelque chose. Il y a une girafe qui court. C'est une girafe qui court. Mais non, mais pas du tout Jean-Pierre. Tu te trompes. Tu te trompes. Ça, ça raconte une histoire. Et puis prends, choisis. Moi, je m'en fous que tu choisis. Là, attends, attends. T'assumes après. Moi, je trouve que là, ça raconte une histoire. Allez, c'est parti. C'est peut-être un mauvais choix. En plus, on a eu la trouille. Donc, voilà. Pour les quatre. Les quatre contestants, vous choisissez la meilleure photo. C'est votre opinion. C'est une très importante choix. Donc, prends votre temps et choisissez la meilleure photo. Au café. C'est parti. Après quelques secondes de réflexion, Duncan a fait son choix. Il va me remettre l'enveloppe cachetée dans laquelle se trouve la photo de l'équipe qui remportera l'immunité. Je vais maintenant ouvrir l'enveloppe. Je vous rappelle que l'équipe qui va l'emporter recevra le dossard rouge de l'immunité et un avantage très important pour la suite de la compétition. Jean-Pierre et François. Grâce à leur photo, le tableau de chasse de Jean-Pierre et François affichent 2500 points supplémentaires. Les amis du Sud-Ouest totalisent donc 7500 points et remportent l'épreuve d'immunité. On a gagné le dossard à la première étape. Première étape. Et on gagne le dossard à la quatrième étape. La quatrième étape. Demain, on va se la couler douce. Demain, on va se la couler un peu douce quand même. Jean-Pierre et François, très belle victoire qui va faire beaucoup pour cette étape. Allez, on va retrouver les autres et on redémarre. Oh, il est beau. Bien, maintenant que tout le monde est réuni, permettez-moi de vous dire que c'est donc Jean-Pierre et François qui ont remporté l'épreuve d'immunité du safari photo. Messieurs, félicitations. Ils ont donné de leur personne. Ils ont pris même quelques risques, j'ai l'impression, pour aller chercher la belle photo. Mais ça a payé. Jean-Pierre, François, vous êtes avec nous pour une étape de plus, c'est sûr. Quoi qu'il arrive. On a notre miracle aujourd'hui. Et on est là et on compte rester là pendant maintenant quelques temps. Ça, c'est sûr. On est bien, on est bien, on est regonflés là. On est regonflés. Vous avez maintenant pas mal d'expérience et vous vous rendez compte que repartir ne va pas être simple. On est un peu perdus au milieu de nulle part. Courage pour cet après-midi parce que forcément, avant d'arriver à la grande route, ce ne sera pas évident. Surtout qu'il va y avoir un moment dans la compétition que je crois que vous n'aimez pas trop. Nous allons mixer les équipes. Dans chaque équipe, il y aura un pousseur, celui qui doit absolument arriver le plus vite possible. Et un ralentisseur, celui qui doit tout faire pour arriver le plus tard possible. Et ces binômes vont être créés par Jean-Pierre et François qui sont les seuls à ne pas être mixés. Je vous avais dit que l'avantage de remporter cette épreuve était très important. Pour les candidats, c'est un coup dur. Les équipes vont être mixées, les binômes séparés et toutes les stratégies remises à zéro. Jean-Pierre et François seront les seuls à ne pas changer de coéquipiers et ils doivent maintenant décider des nouvelles combinaisons de concurrents. Jean-Pierre et François ont fait leur choix. Il est maintenant temps pour les autres concurrents de découvrir s'ils vont être pousseurs ou ralentisseurs. Voici donc les nouvelles équipes créées par Jean-Pierre et François. J'ai peur. Jovic, pousseur. Il va falloir faire beaucoup d'efforts parce que c'est Karim qui fera tout pour vous empêcher d'avancer. Quel duo ! Denis, il va falloir aller très vite même si Laetitia ne sera pas d'accord. C'est fatigué. Merci ! Isabelle, pousseur, avec César qui fera tout pour la ralentir. Soyez créatifs. Pas de soucis. Leïla, pousseur. En revanche, il y en a un qui va devoir être très, très, très mauvais en stop. C'est Nicolas. Je vais pouvoir me reposer. Dianéba va devoir aller très vite. Dianéba, pousseur. Je sais que parfois, vous n'avez pas un sens formidable de l'orientation, mais sachez que Luc ne vous aidera absolument pas. Ingrid, il va falloir foncer. Aujourd'hui et demain. Samuel, doucement, très doucement. Un peu de vacances. Allez-y. Ingrid, Samuel, nouvelle équipe. Et donc, bien évidemment, Clémence sera pousseur et Pierre, ralentisseur. Je sais que pour les équipes, la séparation n'est jamais simple. Mais vous allez faire connaissance. Ce sera pas mal non plus. Allez, mettez vos sacs à dos. Bonne chance et rendez-vous à Nairobi pour tous. 3, 2, 1. Allez-y. Les équipes mixées peuvent à présent reprendre la route. Dans chaque nouveau binôme, un membre doit aller le plus vite possible alors que l'autre doit tout faire pour le freiner. C'est le dernier pousseur, arrivé demain à Nairobi, qui fera éliminer son équipe d'origine. Comme à chaque fois, les ralentisseurs auront le droit d'user de tous les moyens pour freiner leur pousseur. Attends, attends, attends. C'est qu'à Marseille, on n'est pas rapide, nous. Mais depuis hier, les équipes sont dans une réserve en pleine savagne. Aujourd'hui, mixées ou pas, les concurrents n'ont qu'une priorité, sortir de la réserve et rejoindre la ville la plus proche pour ne pas dormir en pleine brousse ce soir. Sur ce chemin de terre, les voitures sont rares. Les équipes ont donc décidé de marcher pour trouver un véhicule. On a intérêt à ne pas rester là, les enfants. Voilà, mais ça, on le sait. Donc on a tous intégré et déménagé de là. On avait décidé, d'un commun accord, d'avancer le plus possible pour nous dégager de cette piste. On regarde la route et on ne voit rien à l'horizon. Mais il y a 60 km. Donc, ce ne sera pas possible de les faire. On est bien d'accord. On a envie de trouver une piôle. On veut dormir à l'aise ce soir. Le but, c'est de partir avant tout le monde. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de voitures, c'est de partir avant les autres pour, au plus vite, sortir d'un salade. Mais pour un concurrent, le moral est au plus bas. Denis, qui fait à présent la course avec Laetitia, ralentisseur, réalise soudain qu'il sera séparé de César jusqu'à la fin de l'étape. Sans son partenaire d'origine, Denis semble totalement perdu. Je n'aime pas trop le jeu. Là, je trouve que ce n'est pas bien. Il me manque César. Et donc, moi, quand quelque chose me touche, que ce soit pour du bien ou pour du mal, je chiale assez facilement. Allez, Denis, souris ! Avance, Denis ! C'était très dur. De toute façon, je le savais, j'ai baissé la tête et puis j'avais du mal à me retenir à ce moment-là. Je pense que Denis est ému déjà dans un premier point parce qu'il n'est pas avec son César. Son petit César. Tu m'es excuse un petit peu, je vais aller faire pipi. Ça me fait pleurer parce que si jamais je n'arrive pas à remplir le contrat que j'ai, César est luminaire que j'aime moi. J'ai beaucoup de tristesse, j'ai beaucoup de peine. Denis était en train de pleurer. J'ai beaucoup de tristesse, beaucoup de peine. Tu penses qu'il n'y a pas tenu le coup sans toi ? C'est un garçon qui s'énerve beaucoup, qui est très speed. Donc j'arrive à le contrôler. Ouais. Et il n'a jamais vécu des choses comme ça de sa vie. Denis, je pense qu'il peut se démultiplier et faire les choses. Mais je suis inquiet, je suis inquiet. Au cas où Denis n'arrive pas à arriver dans les temps pour qu'on puisse se classer au moins milieu du tableau pour rester dans l'aventure. C'est bon, on peut repartir. J'ai fait ma petite pause pipi, je n'ai pas eu le temps tout à l'heure. On est bon ! Quand j'ai vu la réaction de Denis, ça m'a fait un petit peu de peine parce que j'ai vu qu'il a quand même passé des larmes. Et là, je me suis dit oh là, pour l'instant, je n'ai encore rien fait, il est déjà en stress. Alors je me demande quand je vais jouer le rôle de ralentisseuse, dans quel état je vais le récupérer. Je ne veux pas que César, il croit que je l'ai achevé. Non, je n'ai encore rien fait. Tiens bon. Pour une équipe, la journée s'annonce plus compliquée. Karim veut bien marcher, mais sous certaines conditions. Ralentisseur de Ludovic, il est décidé à jouer le jeu à fond. Aujourd'hui, si Ludovic veut avancer, il devra se plier aux moindres exigences de Karim. Attrape-moi le mouton. Le tout petit. Ah oui, d'accord. Le bébé. D'accord. Tu marcheras pendant un kilomètre. Oui, je te promets. Vas-y. Je le touche seulement. Non, tu me le ramènes. Viens. Viens, viens, main. Je ne bouge pas. Ramène-le-moi. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Marche à 100 mètres. Je ne bouge pas. Je m'assois. Voilà. Voilà. Tu m'as cherché. Dès le départ, Karim s'est stoppé direct. Il m'a dit que je devais courir après une petite brebis où sinon il ne démarrait pas. J'ai couru après la brebis comme un con et il a marché quoi ? Juste un kilomètre. Allez, un kilomètre. À pied ? Sérieux, vous avez souligné ? Et là, après, il m'a demandé, il s'arrêtait, il m'a dit de changer des chansons de Charles Nafour que je ne connais pas du tout. Dis-moi, juste un titre pour que je sache ma tête. Je me vois, il est déjà. Oh ! En haut de l'affiche. Édacique, Édacique, Édacique. Je connais pas les paroles ! Tiens ! Déverbe-toi. Attends. Je peux inviter les paroles ? Non, 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 non. T'invente pas les chansons d'Aznavour. La bohème. La bohème. Ça nous rend fous. Mais fais pas le marron ! Jette-moi une chanson ! Ben, au-dessus d'alors. Be a dear, a rock mass. Moi, en tant que pousseur, j'aurais pas pu, quoi. Moi, la personne, elle avance pas, je la prends sur mon dos, je la mets dans mon sac, je la plie et je l'emmène jusqu'à là-bas. Donc, du fait que je suis un ralentisseur, je la plie. C'est mal. Je t'aurais tordu en quatre. T'as essayé bien d'avoir ça. Ah, t'es gentil. Ah, je t'ai fait plaisir. Hakuna Matata, again, 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 again. Si Karim accepte finalement de marcher, pour un autre binôme, l'ambiance n'est pas à la fête. Luc est le ralentisseur de Diane Eba. Il est décidé à tout faire pour que Diane Eba arrive dernière de cette étape et fasse éliminer son équipe d'origine. Luc décide donc d'avancer, mais dans la mauvaise direction. Viens. Quoi ? On reprend la route là, par là. Je vais juste là-bas. Non, bah on va plus par là. Non, bah là-bas, je vais rien voir là-bas. Si, allez, Luc. Quand j'ai vu que Luc allait à l'opposé de la direction, je me suis dit, bon, c'est bon, c'est fini pour moi parce que si Luc décide que j'arriverai dernière, il peut. Là, aujourd'hui, j'ai les moyens de pouvoir au moins pour une fois, je vais arriver dernier, ça va être positif. C'est pas où il vaut. Luc ! Mais on prend du retard. Mais du retard, on va en avoir forcément parce que... Mais... Mais tu vas où ? Bon, mon intention, c'était de contrôler la course. Contrôler la course, je la contrôle depuis l'arrière. Dès le début, j'ai décidé de laisser partir tout le monde. Je suis un vrai ralentisseur pour la bonne et simple raison, c'est qu'elle verra plus personne. C'est bon. Je me proche, j'en ai rien à faire. Non, mais t'inquiète pas, on va y aller. Non, c'est bon. De toute façon, depuis le départ, vous voulez qu'on s'en aille ? Pas du tout. Pas du tout. Au début de la troisième étape de Pékin Express, les concurrents ont eu la possibilité de réintégrer une équipe précédemment éliminée. Une seule équipe va reprendre la course avec vous. Damien et Noëlla ou Laetitia et Dianneba, c'est vous qui allez choisir. Luc et Clémence avaient choisi d'éliminer les deux sœurs. Luc et Clémence, quelle équipe vous ne retenez pas ? Laetitia et Dianneba. Malgré son retour dans la course, Dianneba n'a jamais pardonné à Luc son choix. Je ne jouais pas du temps. Mais si, c'est la vérité, vous n'étiez pas content qu'on revienne dans le jeu. Donc voilà, maintenant, tu as gagné. Pas du tout. Voilà, elle pleure, elle pleure. Ça ne me fait pas plaisir, mais c'est sûr que je passe au-dessus. Moi, je vois que mon intérêt aujourd'hui. Aujourd'hui, malheureusement, c'est la course et mon intérêt, c'est de rester derrière. Donc, je reste derrière. C'est quoi ? Tu ne m'apprécies pas ? Je n'apprécie pas, je n'en ai rien à faire. Pas du tout. Je n'en ai rien à faire. Moi, je fais Pékin pour me faire des amis. Je te dis, Luc, je vais arriver dernière. Je ne m'en fous. Moi, je ne veux pas être premier. aujourd'hui. Pour une fois, je ne veux pas être premier. Là, je suis face à la méchanceté des gens. Je ne suis pas méchant. Je défends mon intérêt. L'égoïsme et la méchanceté des gens. Moi, me traiter de méchant, ça me fait mal parce que c'est tout le contraire. Excuse-moi, ce que tu es en train de faire, pour moi, c'est de la méchanceté. Oui, alors tu vois, j'arrive le premier, comme ça Clément. Je n'ai pas dit le premier, mais au moins marcher. Là, tu vois, on est les derniers. Comment veux-tu qu'on rattrape le retard ? On est à pied, il n'y a pas de moyens de locomotion. Et on va les rattraper. On va les rattraper. On n'est pas flash. Enfin, moi, je ne suis pas flash. Là, je suis tombée sur le pire. Allez, on y va. Ouh, l'entre-meuture, la blanche là-bas. Allez, c'est parti. Pour Jean-Pierre et François, seule équipe à ne pas être mixée, c'est le coup de chance. C'est bon ? Oui, c'est bon. Les amis du Sud-Ouest viennent de trouver un véhicule et peuvent enfin prendre le départ. Il faut souhaiter qu'eux aussi, ils aient la chance d'avoir les 4x4 les uns après les autres. Parce que là, on est vraiment dans la pompe-pas et dormir ici, c'est un peu confort, c'est pas facile. Une à une, les autres équipes trouvent aussi une voiture. Les concurrents ont deux jours pour parcourir les 175 kilomètres qui les séparent de Nairobi, arrivés de cette quatrième étape. Devant l'absence de véhicules, les ralentisseurs ont exceptionnellement oublié leur rôle et acceptent d'avancer. Vu la population qui est ici, il n'y a presque pas de maison. Moi, je n'ai pas envie de dormir dans la savane. Donc, je préfère aller de l'avant avec elle et trouver un beau longement ce soir. Hello ! Karim et Ludovic viennent de trouver un camion. T'as de la chance, j'en ai marre de marcher. Après plus d'une heure de marche, Karim, ralentisseur, a accepté de monter mais le binôme n'est pas au bout de ses surprises. Thank you, my friend. Thank you. On va crever dedans. Oh putain ! Non, close door ! Le camion, c'était un camion de livraison. Il avait plein de marchandises à l'intérieur et il voulait nous fermer la porte. Et il nous ferme la porte, nous nous retrouvons à l'intérieur. C'est noir, quoi. Donc, on lui laisse la porte ouverte et fais ta route, quoi. Mais on ne s'attendait pas à ça, non ? Parce que la porte, elle était ouverte, mais il y avait plein de poussière. Hé, change de place, je me mange toute la poussière. Change de place ! Allez, dis-toi là ! Oh putain ! Change de place ! Les chemins, c'est que de la poussière, donc le camion, plus il roule, plus la poussière, elle fait un cercle et elle rentre dans le camion à l'intérieur. Mais franchement, c'était catastrophique. On avait de la poussière partout. Demain, j'ai crevé. Putain, mais regarde ! Regarde dans quelle galère tu m'allies ! Mais bon, camion, plus jamais. J'ai resté une heure et demie avec mon short sur mon visage. Avec l'asthme, je serais tombé là, moi. On se mange toute la poussière, depuis tout à l'heure. Je ne sais même pas dans quel état je suis là. Je vois à peu près, mais quand je fais ça, je vois ma couleur d'origine et je vois ça, je me dis, oh putain ! je n'en peux plus. J'en ai plein le cul. Sur le bord de la route, Denis vient de voir passer César, son partenaire d'origine. Denis, qui est pousseur, ne réalise pas que leur binôme est en danger. En effet, s'ils ne veulent pas être éliminés de la compétition, Denis, en tant que pousseur, doit toujours se trouver devant César, ralentisseur. Mais Denis n'a pas l'air d'avoir bien saisi les règles du jeu. Ah ben César, je suis content pour lui. Il y a une voiture qui est passée et qu'il l'a chargée. Mais tu es conscient, là, de ce qui se passe ? Oui. Ah, il voit César partir, qui est ralentisseur, et il dit, c'est bien, César. Je me suis dit, mais il est sérieux, là ? Il faut que j'arrive avant César. Mais il est ralentisseur, réfléchis. C'est son pousseur qui le mène, là. Non, mais attends, il faut réexpliquer. Il ne faut vraiment pas que tu arrives le dernier, quoi. Il peut y avoir d'autres binômes qui arrivent en dernier. Moi, les règles du jeu, je les apprends au fur et à mesure. C'est Laetitia qui m'a dit, mais écoute, tu n'avais pas à être content, il doit être derrière toi. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, oui, je sais qu'il est devant. Ce n'est pas grave, puisque c'est un... Mais tu perdras. Parce que lui, c'est un ralentisseur et celui qui pousse César, c'est Isabelle. Oui. Mais oui, mais c'est un jeu dingue. Oh, je n'aime pas déjà rien. Je... Je comprends. Oui. J'étais quand même désemparé. En plus, on nous avait mis sur un chemin où il n'y avait pas de voiture. Donc, on peut se reposer un petit peu. Puisque de toute façon, on n'avancera pas, là. Non, tu veux vraiment qu'on dorme ici ? Je vois qu'il est vraiment sincère et qu'il est sérieux. Et je me dis, le pauvre, il n'est pas sorti de l'homme. On n'est pas près d'arriver, là. Je ne suis pas motivé encore pour pousser. Je ne sais pas. S'il y avait des voitures, tout ça. En fait, Denis, c'est moi qui me poussais. Je n'ai vraiment pas envie de dormir ici. Il n'y a rien. De leur côté, Luc et Diane Hébas sont toujours au point de départ. Après 2 heures d'arrêt sur le bord de la route, Luc accepte finalement d'avancer. Mais entre les 2 concurrents, le dialogue est rompu. Je suis avec quelqu'un que je n'aime pas. Lui, il a une stratégie, c'est que sa femme arrive avant nous. OK, pas de soucis, mais qu'on avance. Puis là, il veut vraiment qu'on arrive dernière. Là, je ne peux même pas rester à son niveau parce que je ne peux pas parler à une personne que je n'apprécie pas. Franchement, elle fait tout faux. On ne va pas échanger deux paroles pendant le parcours. et ça, puis je fais la même. Quand je l'ai vue à 100 mètres devant moi, à 200, 300 mètres devant moi, moi, j'ai halluciné. J'ai dit, mais elle a pété un plomb. C'est proprement hallucinant. Le ralentisseur qui était obligé qui est semé par le pousseur. Je me demande qui c'est qui. Je cours derrière. C'est hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. Elle n'arrête pas de voiture, elle ne fait rien du tout. Elle boude, elle s'en va. Je n'avais pas envie de marcher aux côtés de Luc parce que j'étais en colère et après, je me connais quand je suis en colère, je dis des méchancetés et je n'avais pas forcément envie de lui dire parce que c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi donc j'ai quand même du respect donc j'ai préféré tracer mon chemin. Elle s'en va, elle me laisse tout seul à 300 mètres derrière. On ne peut pas marcher jusqu'à Nérobi comme ça. Voilà. Bon, j'ai les pieds qui chauffent et moi, en attendant, je peux continuer parce qu'elle s'en va. Ah là, ce train, on est parti pour être les derniers. Alors que les équipes roulent en direction de Naroc, la ville la plus proche, Denis et Laetitia sont toujours sur le bord de la route. Le binôme est encore en pleine réserve et n'a fait que 5 kilomètres. En tant que pousseur, Denis doit tout faire pour ne pas être dernier mais il semble un peu perdu. No good because I am very tired. Ils sont trop chargés. on était les derniers. il ne restait plus personne sur la route. Donc là, ça commençait à m'angoisser quand même un petit peu parce que si les autres sont partis, pourquoi pas moi ? Naroc, ça fait trop loin. Là, le but, c'est qu'on sorte de la réserve parce que là, on est encore vraiment dans la Maasai Maragare. On est vraiment vers ici encore. On n'est pas sorti de la réserve. Tu vois ce que je veux dire, Denis ? Oui, je veux sortir. Je vais à Naroc. Est-ce possible que tu me prennes un litre pour la réserve ? J'ai pris conscience qu'il y avait pas mal de binômes qui avaient avancé dans la course et je lui dis écoute, Denis, je n'ai vraiment pas envie de dormir dans la réserve. Et là, il me dit oui, 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 t'as raison, t'as raison. Et heureusement, il a trouvé une voiture. T'as eu la rue. Essaye, là. Oh, hello, I'm sorry. I'm going Naroc. You know Naroc ? Hein ? Is possible you take military where you going you ? Where you going ? You speaking to me ? Naroc. L'anglais de Denis, il a une manière de faire. On dirait qu'il va pleurer, donc les gens le prennent par pitié. Moi, je ne l'avais jamais pu pratiquer. Et il me fait rire, quoi. Please, litte. Thank you very much. Une voiture nous prend, mais il n'y avait plus beaucoup de place dans la voiture. Et là, à ce moment-là, Laetitia me dit écoute, mets-toi sur mes genoux. Denis sur mes genoux, c'est on se rapproche petit à petit. Tu as vu, je ne suis pas la fille de Carabosse, Denis. Non, c'est vrai. C'est pour baisser mes jambes. Bah oui. Sacré Denis. C'est un peu surprenant pour des binômes ralentisseurs et pousseurs, mais de toute façon, on n'a pas le choix. On prend la place qu'il y a, on prend la voiture qu'il y avait, donc elle était d'accord pour que je reste sur ses genoux. Regarde encore une girafe. 2, 3, 4, 5, regarde. Luke, tu as vu ? On a pris ce chemin. Et là, on a été émerveillé. Pour nous, c'était la plus belle journée. On avait oublié qu'on n'était pas copains. parce qu'on a rencontré des girafes, des éléphants. C'était magnifique. Regarde. Mais alors que Denis et Laetitia viennent juste de monter en voiture, il est 18h et la balise sonne la fin de la course pour aujourd'hui. Mais on ne peut pas s'arrêter. Il n'entend rien. Les candidats doivent impérativement descendre de véhicules. Denis et Laetitia se retrouvent en pleine savane sans une habitation à l'horizon. Pour le binôme qui est très loin dans la course, c'est la douche froide. T'as vu où c'est qu'on est ? On se retrouve encore pire que tout ça. On est au milieu de nulle part. On était contents il y a 100 mètres en arrière de voir un éléphant mais là... Mais dans ce jeu, on vit le plus beau jour de notre vie, 5 minutes après, c'est plus malheureux. On va te rigoles, toi. Mais à ce moment-là, il faut vraiment le vivre pour le croire parce que rien du tout, il n'y avait vraiment rien autour de nous sauf des zèbres. on est arrivés au moment où ça allait être le coucher du soleil. Il y avait un troupeau qui passait à ce moment-là et on marchait tranquillement avec Denis. C'était super apaisant. Oui, c'est incroyable. Ça me sent... J'ai l'impression de rêver, quoi. Voilà, on vit des moments extra parce qu'on a devant nous des zèbres au coucher de soleil. Hein ? T'as vu, je t'en fais ça. Moi aussi, je te l'envoie. Ils nous regardent. Oui, ils ont capté qu'on était là depuis tout à l'heure. On a vécu quelque chose d'extraordinaire, ce coucher de soleil et puis on avançait au fur et à mesure vers les zèbres qui ne se sauvaient pas. C'est incroyable ce qu'on a vécu à ce moment-là. On avait complètement oublié un petit peu la course. On va les laisser, non ? Comme Denis et Laetitia, de nombreuses équipes sont arrêtées en pleine brousse, très loin du 1er village. Pour les concurrents qui redoutent de passer la nuit dehors, l'angoisse s'installe. Oh putain, j'ai envie de chialer, tu me crois ? Non seulement on n'est pas rendus, mais en plus, on est vraiment aux antipodes de la route, quoi. Je suis découragée, mais découragée, découragée, c'est pas possible. Il n'y a pas d'axe, il n'y a rien, il n'y a pas de route, il n'y a rien, rien. On est sur les plateaux au milieu des élevages. Donc la balise vient de sonner, il est 18h, et on est obligés d'arrêter la course. Et on se retrouve au milieu de nulle part. On dirait la savane, quoi. C'est qu'on va dormir là, hein ? Il va pleuvoir, hein ? Regarde ce qu'on va se manger. On va se manger, ça. On a une tente, hein ? C'est même plus une baisse de morale. Le moral, il n'est plus là du tout. C'est... La poisse totale. On a été super heureux et petit à petit, au fil de la journée, ça a baissé, on est plus bas que terre, là, aujourd'hui. Là, pour le moment actuel, voilà, c'est... C'est la loose totale. On en a mis lieu de nulle part, en plus. Donc, rien... On va se pendre avec nos sacs de couchage, ce soir. Rien pour rien, ben, t'auras bossé 2 km, je pense. Les concurrents ont le droit de marcher 2 km pour trouver un hébergement. Leïla et Nicolas décident donc de partir à la recherche d'un toit pour la nuit. J'en veux plus. À la fin de cette 2e journée de course, ce sont bien sûr Jean-Pierre et François, les seuls qui ne sont pas mixés, qui sont en tête. Suivent Ingrid, et Samuel, ce qui est très bien pour Ingrid, qui est pousseuse. Ensuite, on retrouve Isabelle et César. Là encore, très bonne nouvelle pour Isabelle. Les autres équipes s'enchaînent ensuite sur la route en danger particulièrement. Ce soir, il y a Dianéba, bien sûr. Luc fait très bien son travail de ralentisseur. Pour Luc et Dianéba, il est temps de chercher un logement. Mais entre les 2 concurrents, l'ambiance est toujours tendue. Depuis le début de la journée, Luc a tout fait pour ralentir Dianéba. Résultat, ils sont derniers. Ils n'ont pas pris de voiture et n'ont parcouru que 3 kilomètres. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir son ? C'est un... J'ai ze handicap. Un boulier. Quand la balise a sonné, quelque part, j'étais presque satisfait en me disant ça y est, tout le monde est devant. Maintenant, je contrôle vraiment la course de pile arrière. Donc, voilà, elle est là-bas. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne comprends toujours pas ton attitude. Je ne comprends rien. Parce que... Comment ? Je ne comprends rien à ce que tu fais là. Pourquoi tu as pris la décision de marcher 20 kilomètres ? Parce que quand tu sais que tu vas partir le lendemain de l'aventure... Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, ce que tu dis. Mais pourquoi tu dis que ce n'est pas vrai, Luc ? Moi, j'ai décidé de freiner au départ. Je me lève pour partir. Tu t'en vas. Je ne te vois plus. Je te cours derrière. Ce n'est pas un pousseur que tu étais. C'est une semeuse. Tu m'as fait marcher 20 kilomètres. Je t'ai suivi. Je t'aurais pu rester planté à attendre que tu reviennes me voir. Non, je t'ai suivi. Je suis allé vers elle parce que j'ai vu qu'elle était quand même assez désespérée. J'ai dit, bon, écoute, on ne va pas se faire la gueule jusqu'au bout. Sinon, alors à ce moment-là, on pose le sac, on abandonne. Après, elle a intégré tous les propos. Et puis à ce moment-là, on a pu communiquer. C'est ouvert. On a discuté. Et puis, elle a bien compris que je n'étais pas le grand méchant loup qu'elle voulait bien entendre au début. Il faut quand même aller se loger ou alors mettre la tente. C'est un joli le cul, la tente. Il faut qu'on rentre dedans tout de suite. Il faut manger. En fait, j'ai révisé mon jugement quand il est venu vers moi. Le fait qu'il vienne vers moi, c'est que c'est quelqu'un qui est intelligent. Il n'a pas fait comme moi. Moi, je suis quelqu'un de très têtu. Je fais la tête. Et on voit la maturité. Alors qu'entre Luc et Diane Hébas, l'ambiance se détend, Clémence, de son côté, a le moral au plus bas. Cela fait une demi-heure qu'avec Pierre, son nouveau partenaire, il cherche une habitation. Après une journée riche en émotions et sans Luc pour la soutenir, elle craque. C'est galère, galère. Alors, c'est... Je suis très découragée. C'est vrai qu'on se soutient beaucoup, en plus. Déjà, le fait de ne pas l'avoir, c'est dur. Les conditions d'aujourd'hui sont terribles. C'est vrai que c'est pas évident de mixer les équipes, c'est pas évident. Puis, ce qui nous a arrivé là, au fin fond d'une route, donne l'impression de jamais revenir. Là, j'ai... Le Cap Phare, ce qu'on appelle le Cap Phare. Jumbo. Jumbo. Jumbo, Jumbo. Jumbo, Mama. Jumbo. It's a TV, French TV. Please. It's possible. C'est possible. Thank you very much. Ma santé, Sana. Vas-y. Au vu de la situation, cette maison est très, très bien. Ici, il n'y a pas de poussière, il y a des petits dapes ronds blancs de partout. C'est nickel, hein ? Merci. Thank you. Thank you very much. Thank you very much because... Here, it's beautiful, but... Il n'y a rien. It's a... It's a... The step. Oh. Merci. Thank you. Écoute, nous sommes formidablement bien reçus. Alors, petite Clémence ? Ah, moi, je suis à bout, là. Franchement, à bout. Heureusement, bon, c'est déjà un peu à demi-mage. Mais je vais te remonter le moral. Ouais. Mais oui. Ce sera dur. Mais non. Comme Clémence et Pierre, toutes les équipes finissent par trouver un toit pour la nuit. Même si la savane semble inhabitée, il n'est pas rare d'y trouver des maisons isolées. C'est donc après une longue marche et des recherches difficiles que les concurrents trouvent un hébergement. C'est là, vous vous dépêchez. Puis, vous mettez vos bagues dedans. Puis, vous restez si vous voulez. Merci. C'est génial, ça. Carri-vous ? Carri-vous. Bienvenue. Eh, thank you very much. OK. C'est perfect. Perfect. My house is not very big, but you're welcome. You can spend it. Thank you very much. Fine, fine. Merci, merci. Thank you. So, you're one of our visitors. I have a pleasure to have you here. Thank you. You have a good night. Thank you, thank you very much. Oh, good evening. I'm Denise. I'm Denise. This is Leticia. OK. Thank you very much. Thank you very much. Pour Jean-Pierre et François, tout va pour le mieux. Les amis du Sud-Ouest, seule équipe à ne pas être mixée, sont hébergées en ville par une famille kenya. C'est une soirée unique qui s'annonce. You make something for me? Je vais décider une femme. Une tête de femme. Jean-Pierre want to... Jean-Pierre want to... Make something for you. You want? Chapeau, mon gars. Ben, écoute, je sais un peu décider, quand même. It's for you. Jean-Pierre, 2011, Pékin Express. Pékin Express, it's the name of the game. OK? On a beaucoup parlé, des études des enfants, on a dessiné avec eux, c'était... Bon, elle nous a fait un repas, leur repas à eux, qui était vraiment chouette. Et on sentait qu'ils étaient heureux d'être avec nous, de partager. In French, we said, bon appétit. It's very good, hein? The beep is excellent. Congratulations, hein? Bien. Et puis, vite fait, bien fait, hein? Bien sûr que ça touche. Parce que, tu vois que, eux, ils ont l'essentiel, voire des fois même pas l'essentiel, et que malgré tout, il y a toujours une place pour... Pour l'étranger. Pour l'étranger. Ce soir, nos amis du Sud-Ouest vont faire une rencontre exceptionnelle qui va bouleverser le reste de leur aventure. Et pour vous, gentlemen, j'ai quelque chose. ils ont eu un grand malheur récemment, c'est-à-dire qu'ils ont l'un de leurs enfants qui a eu un accident de... un accident de la route en traversant la route tout simplement, il s'est fait pocher par une voiture et il est quasiment tétraplégique, quoi. Jean-Pierre et moi, d'un commun accord, on a dit si on a la mulette, si on va au bout, cet argent, on leur enverra. Parce que le petit va se repérer dans deux mois normalement et je pense qu'ils ont dû passer beaucoup de leurs économies pour s'occuper. Et ils en passent encore. Donc là, on a été très touchés par ça. On ne peut pas rester insensibles face à des choses comme ça. Hop là ! Ingrid et Samuel, eux aussi arrêtés dans un village, s'apprêtent à vivre une soirée un peu particulière. En effet, les concurrents sont accueillis dans un temple hindou, bien loin de l'ambiance Kenya. Oh, bonjour ! Vous n'attendez pas ça, 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 ça. Oh là là ! C'est tout de fou ! C'est vrai que là, le fait de se retrouver au Kenya et de rentrer dans un temple hindou, déjà, c'est quelque chose un peu de surréaliste. On est passé du Kenya à la Zornésie en 30 minutes. En 5 minutes, oui. C'est hallucinant. Ouais, c'est... On est en Inde. On ne s'attendait pas du tout à ça ce soir. On était au Kenya, nous, on est en Inde. Là, c'est puissant. On va mettre un point. C'est presque de la gêne. On arrive dans un temple, il est 9h au soir, donc la cuisine était finie. Et là, le cuistot, il a tout ressorti et nous a préparé une spécialité indienne. C'est un repas de fête. C'est ça. Ça a l'air trop bon. Hein ? C'est excellent. C'est délicieux. Alors, un peu épicé, on n'est plus habitué. Délicieux. C'était vraiment délicieux. J'ai adoré. De là-bas, oui. C'était très épicé, piquant, mais vraiment original. C'était exquis. Moi, je me suis éclatée. Et les bonnes surprises ne s'arrêtent pas là pour une grille de Samuel. C'est chaud, putain. Hyper bien. Qu'est-ce que tu en penses, mais je crois qu'on va super bien dormir. Il n'y a pas de problème. Bonne nuit. À demain. Bonne nuit, mon ami. Bonne nuit. Merci. C'est beau rêve. Parce que demain, la journée va être longue. Je sais. Je sais. J'y pense. Bonne nuit, chouchou. Bon, allez. Good night, mama. Good night. Bye bye. Thank you. Thank you very much. Tu veux au fond, au fond, devant. Je préfère me pètre à côté du mur. Ok, je vais là. Ça reste dans le thème de la journée, quoi. C'est pareil. On est dedans, quoi. Il reste là jusqu'à demain. C'est bien. Mais comme je l'ai dit, araignée du soir, espoir, donc j'ai honte à tâche à des... Ouais, non, je pense que dans ces cas-là, il faut en riant. Bonne nuit, les... Bonne nuit. 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 Dernier jour de cette quatrième étape. La course va bientôt reprendre, mais avant cela, les équipes disent au revoir à leur route de la veille. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. Thank you, my friend. Bye-bye. 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 Elle était vraiment comme ça, cette fois. Super. Ce matin, César est particulièrement stressé pour Denis. Depuis hier, les équipes sont mixées et César n'a qu'une angoisse, que Denis, totalement perdu sans lui, arrive dernier de l'étape et fasse ainsi éliminer leur binôme. Avant de prendre le départ, il décide donc d'aller faire une prière. J'ai passé la nuit dans une mission catholique et à côté, il y avait une église et ce matin, je me réveillais, l'église était ouverte. Donc, j'ai décidé d'aller dans cette église pour me recueillir et prier pour Denis et pour la course. Parce que je sentais que Denis était très stressé et il y avait beaucoup de chagrin avant cette étape. et j'ai juste le besoin de rentrer dans ce lieu saint, dans cette église et prier, prier pendant pratiquement une demi-heure pour que la course lui soit favorable. Sa prière terminée, il est temps pour César de rejoindre la route. Sorry, boy, I travel Africa and so I must go to Nairobi. So, say, do you go to Nairobi ? Il est 8 heures. La course reprend en direction de Nairobi, la capitale kenyane, où j'attendrai les concurrents à l'arrivée de l'État. Les équipes sont toujours mixées et dans chaque nouveau binôme, un membre doit aller le plus vite possible alors que l'autre doit tout faire pour le freiner. C'est le dernier pousseur qui fera éliminer son équipe d'origine. En fait, si j'y reste la journée, t'es éliminée ? Ah bah là, je suis foutue. Ah bah je vais faire ça. Je suis foutue. Je vais te mettre une laisse. Ça va être vite réglé. Let's go ! Ah bah ça y est, elle va, elle est contable. Mais comme hier, les ralentisseurs ont choisi d'avancer. Ils ont une tactique, me rejoindre au plus vite à Nairobi, mais attendre leur coéquipier d'origine avant de franchir la ligne d'arrivée. Je te porte main de ton sac. Ah, c'est gentil. Quel gentleman. Il m'avance, là il va dans mon sens. Je vais faire pareil à la ligne d'arrivée à Nairobi. Je vais attendre. Je vais attendre vraiment pour voir Ludo passer. Là, je serai rassurée. Et à ce moment-là, ouais, on consensera, mais pas avant. Alors que toutes les équipes ont pris le départ, Denis et Laetitia sont toujours en pleine réserve Massaï. Perdus dans la savane, le binôme ne trouve pas de voiture. Pour Denis, qui est pousseur et qui ne doit absolument pas arriver dernier, la situation devient critique. Tu n'as pas de temps, là. Oui, mais enfin, on ne peut pas trop marcher non plus. Tu ne peux pas marcher. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Tu as vu où on est, là ? Je veux sortir d'ici. Bah oui, vous aussi. Bon, allez, on avance, là. C'était toujours aussi désert. Il n'y avait rien, pas de voiture. Là, ça commençait à être long. Quand on marche comme ça, on ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout. On ne voit pas le bout. On marche, on marche. Si seulement tu sais, il y avait un hélicoptère qui se posait. Après une demi-heure de marche, Denis et Laetitia arrivent dans un village et espèrent cette fois-ci avoir un coup de chance. Hello. I'm going Nairobi. You take me, is possible ? For Nairobi ? Yes. But I have not money. Il m'a dit oui tout de suite. Alors j'ai redemandé, j'ai même redemandé en espagnol pour être sûr parce que mon anglais est tellement rudimentaire. You are the Spanish? You are the Spanish? You are also talking a little bit. You are the Arabic too? You are the Arabic too? You are the Arabic? Because it's very... Non, je parle en anglais. Is possible. Okay, thank you. Okay, welcome. Alors pour moi, c'était tombé du ciel. J'ai dit mais c'est pas possible, il va anaerobique. C'est super. Là, j'aurais pu te dire, ah ben non, j'ai envie de rester là, tu vois, j'aurais pu te faire chier. T'es consciente de ça quand même ? Oh, c'est pas parce que je le dis pas que je suis pas conscient. J'ai été fair play pour la simple et bonne raison que je pense que ma soeur est devant moi. Je sais que t'es pas bisou mais je peux t'en faire un quand même. Oui, si tu veux, tu peux me faire un bisou. Sacré Denis. Denis et Laetitia avancent enfin. Mais pour un autre binôme, les choses se compliquent. Après avoir accepté de prendre la route sans trop de difficultés, Karim, ralentisseur de Ludovic, a finalement décidé de s'arrêter. Et comme la veille, si Ludovic veut espérer repartir, il devra se plier aux moindres exigences de Karim. Tiens, il m'enlevé mon sac, s'il te plaît. Merci. Hello. Arrivée à Maïmaïou. Le mec, il s'est assis là et il dit, il s'est fatigué, il dit. Il se met sur un banc, il y avait des personnes âgées là, de là, du village. Et il me dit... Chante-moi une chanson. Oh, putain. Debout, s'il te plaire. Excusez mon avance. La bohème. La bohème. Et puis quoi ? Je vais faire chanter une chanson. Allez, chante. OK, répète. C'est la vie. La vie. C'est la vie. C'est la vie. Je n'y peux rien. Maintenant, en musique, OK ? C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Je n'y peux rien. Allez. Allez. Je n'y peux rien. C'est elle qui m'a choisi. T'as vu la vieille chanson que t'as chantée, quand même ? Oui, mais avec sans tête. Mais quand même. Tu me dis ça. Moi, je te fais plaisir, au moins. You know, Shakira ? I know. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Les paroles sont fausses, mais j'en ai rien à foutre. C'est le rythme dans la musique qu'il faut. Dans. Dans. Allez. 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 En fait, comme stratégie, franchement, tout ce qu'il me demandait de faire, je le faisais avec grand cœur. Ça passait le temps aussi. Il est quand même resté 1h40 là, à dormir sur le lit. Sur un banc. Au départ, j'en riais. Mais après, je commençais à bouillir, quoi. C'était voilà. En plus, je voyais les voitures passées avec les autres binômes. Donc, je me dis voilà. En plus, je suis pousseur. Donc, j'arrive dernier. C'est moi qui saute, quoi. Avec mon frère, en plus. Après une heure d'arrêt, Karim est prêt à repartir, mais à une seule condition. Regarde ce que je te propose. T'as vu la belle voiture là ? Demande lui s'il va à Nairobi. S'il y va, je me lève et je te suis. Hello, my friend. How are you? Excuse me. Je sais pas comment il fait, mais il a une bonne étoile, ce type. Il va, il demande. Il m'appelle. Il me dit ouais, c'est bon. Mais Roby. Il a une bonne étoile, ce type. Thank you, my friend. Thank you very much. Thank you, my friend. Thank you. Si pour Ludovic, la situation s'arrange, pour Denis en revanche, les ennuis continuent. Alors que Denis et Laetitia n'ont parcouru que quelques kilomètres, soudain, Laetitia aperçoit sa sœur. Ok, ben on voit sa sœur. Vous montez dans une voie. Ben on voit Luc et Clémence. Luc et Janéba. Pardon. Regarde qui c'est qui est derrière. C'est ma sœur. Ça va, elle monte. T'es rassurée, là, quand même ? Non, je suis pas rassurée, elle est derrière moi. Oui, d'accord. C'est la pousseuse. C'est elle qui doit franchir la ligne d'arrivée avant moi. Pour Laetitia, plus question de rigoler. En tant que ralentisseur, elle sait qu'elle doit à tout prix arriver après Dianéba. Si elle ne veut pas être éliminée, Laetitia doit impérativement s'arrêter au grand désespoir de Denis. Thank you. Ma petite sœur, Dianéba, elle doit être derrière moi. Donc, je vais en profiter aussi pour qu'elle puisse un peu me dépasser. Mais j'ai vraiment faim. Donc, on va aller faire une petite balade. Hein ? Hein, Denis ? Avec joie et bonne douleur. De toute façon, j'ai rien à dire. Elle veut tout continuer la cour. Elle m'a dit j'ai faim. Alors qu'il nous restait encore 70 ou 80 kilomètres à faire. Moi, je me voyais déjà à l'arrivée, tout ça. Donc, j'ai dit, ben ça y est, c'est cuit. La vacuie commence à m'embêter. Tu veux quoi ? Tu veux autre chose ? Ouais. Ben, t'as pas les plus. Ben, Fahila, si tu veux, mais moi, je prends autre chose. Elle a pris du temps. Elle a été acheter des bananes. Bon, j'ai encore... Moi, je suis encore bonne poire. J'ai payé ses bananes. Ils sont où mes bananes, moi ? C'est toi qui as payé les bananes ? Oui, ben, tu payeras le truc après. Je n'ai rien eu à faire. J'ai juste à se dire, viens Denis, on y va, on va manger. Oh oui, je te... Il a même acheté en même temps que moi, euh... Ces bananes, euh... C'était un chou. Un chou à la crème. Je n'ai rien fait. Je n'ai quasiment rien fait. J'ai qu'une chose à faire, c'est d'essayer de... De montrer que je suis calme, même si je n'y suis pas. De toute façon, je n'ai pas de choix. Je vais lui demander de retourner à la voiture, et puis elle va demander encore une autre peau, j'en suis sûr, parce qu'elle est là pour m'embêter, de toute façon. C'est bon ? Oui, oui, c'est bon. Alors que Denis et Laetitia ont trouvé un véhicule, les équipes de tête approchent à présent de Nairobi, où je les attends. Elles savent que c'est le dernier pousseur à me rejoindre qui fera éliminer son équipe d'origine. J'attends les concurrents à Nairobi, la capitale du Kenya. C'est pas une très grande ville, mais regardez autour de moi, il y a plein d'espaces verts. C'est l'une des capitales les plus vertes au monde. Pourtant, il y a un peu plus de 100 ans, ici, il n'y avait rien, juste des marécages. Ce sont les Anglais qui ont installé une grande station de chemin de fer et planté des dizaines et des dizaines de milliers d'arbres. J'attends les concurrents au sommet de la tour Kenyatta. Ils vont devoir monter à pied, et la rive va être forcément un peu particulière, parce qu'avec la règle des pousseurs et des ralentisseurs, ça complique toujours les choses. C'est au sommet du Kenyatta Center, une tour haute de 30 étages, que les équipes doivent me retrouver. Et c'est à pied que les concurrents vont devoir gravir les escaliers. Elle est ronde, elle est sur la gauche. Putain, il va falloir qu'on se tape tout ça à pied. Eh bien, on n'est pas sorti de l'auberge. Ce sont finalement Jean-Pierre et François, seule équipe à ne pas être mixée, qui sont les premiers à se lancer à l'assaut du Kenyatta Center. On est à la moitié, là. On est à la moitié. Depuis hier soir, les amis du Sud-Ouest se sont fait une promesse. remportaient cette étape et gagnaient l'amulette. Il y a des escaliers en Colimaçon. Jean-Pierre. Bienvenue. Merci, bonjour. Bonjour. Bonjour Stéphane. Bonjour. Je vais vous laisser le temps reprendre votre souffle, parce que c'est haut. Alors, immunisé, vous aviez décidé de jouer la gagne ou de la jouer cool ? Au départ, on avait décidé de se la jouer cool. Ouais. Et en fait, on a rencontré des gens pendant cette étape qui nous ont touchés. Ouais. Beaucoup. Et... Hier soir, on était chez des gens qu'il y avait un gamin qui est passé sur une bagnole qui était traplégique. This is for you. Ils sont dans une grosse galère, donc on a dit, si on va au bout, cette étape, elle est pour eux. Voilà. Donc, cet argent-là, ce sera pour eux. Vous êtes allés au bout et vous gagnez. C'est pour eux. Bravo à vous. Bravo. Bien sûr, vous gagnez. Merci. Bravo à vous. C'est vous qui êtes allés chercher cette victoire. Hop là. Quand il nous a annoncé qu'on avait gagné, ça a été un ouf de soulagement. C'était génial. Parce que je voulais vraiment qu'on soit premiers aujourd'hui. Et cette amulette, d'ailleurs, on va la... On la dépensera pour d'autres que pour nous. C'est bien. Au revoir. Tu es content ? Oui. Allez. Dans la foulée, Ingrid et Samuel, Leila et Nicolas, et Ludovic et Karim, arrivent à leur tour. Excusez-moi. Le canata centre. Le canata centre. Toi, tower. Hello. Sorry. How do you make for going in this tower, please ? It's Kenyatta centre. Ok. Ok, thank you. Ludovic, regarde le drapeau là-bas en haut. Il est là-bas. Y'a vu, y'a vu. Putain, j'ai un oeil de langue. Putain, mais elle est haute. Oh là là. Rien que de l'avoir un peu malade. Aïe, 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 aïe. Depuis hier, les trois équipes avaient prévu de s'attendre avant de franchir la ligne d'arrivée pour être sûr de ne pas être éliminés. Ingrid et Samuel sont les premiers à être sur le toit. Mais Samuel, ralentisseur, est bien décidé à attendre son frère Ludovic qui, en tant que pousseur, ne doit absolument pas être dernier. Alors ? Vous attendez ? On attend. Ah, d'accord. On est arrivés devant Stéphane et il nous a demandé notre décision, en fait. Et on lui a dit, non, on attend l'équipe de Ludovic et Karim. Et on savait que Karim attendrait aussi Leïla. Donc, en fait, quelque part, on attendait deux équipes. Putain, j'espère que c'est Karim. J'espère, j'espère. Quelques minutes après, Leïla et Nicolas rejoignent Ingrid et Samuel. Sans grande surprise, Leïla aussi décide d'attendre Karim, son partenaire d'origine, avant de valider son arrivée. Samuel, il attend son frère et son frère est avec Karim. Et Karim, s'il ne me voit pas, il ne montera pas. Donc, voilà, on prie, on espère, on attend, on est dans le stress. Ça y est, Karim et Ludovic approchent du toit. Une arrivée qui va débloquer la situation pour les trois équipes. Putain, j'espère qu'elle arrive. Si moi, je ne voyais pas Leïla, je ne montais pas. On arrive au 27e ou 26e. 27e. 27e. J'entends... Mi amor, je suis là ! Oh, le truc de ouf ! Viens, Bébé ! Viens, 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 vite, viens ! Oh putain, vite ! Ouais ! Allez, allez ! Lydon, Lydon, Lydon ! Oh putain 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 ! Pour ces trois équipes, c'est la joie. Elles savent qu'elles ne sont pas dernières et que pour elles, l'aventure Pékin Express continue. Et là, pouf ! On arrive, ça y est ! On sait que c'est... C'est bon quoi ! C'est fait quoi ! Pékin Express continue ! Yes ! Yes ! C'est bon ça ! C'est bon ça ! Quatre équipes sont à présent qualifiées. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Clémence et Pierre de passer la ligne d'arrivée. Mais alors que Clémence et Pierre viennent de franchir la ligne d'arrivée, César et Isabelle montent sur le toit. César n'ira pas plus loin. Pour être certain de ne pas être éliminé, il veut d'abord être sûr que Denis, son partenaire d'origine, ne se classe pas dernier. Tu vois que c'est pas l'empressement ? Non, pas trop ! On va pas attendre vous. Qu'est-ce que vous attendez alors ? Qu'est-ce que vous attendez alors ? Qu'est-ce qu'on va devoir de lui arriver ? Qu'est-ce qu'il fait ? C'est bien long ! Il faut avoir un direct, qu'est-ce qu'il pouvait arriver ? Je savais que César bloquerait la course s'il voyait pas son binôme arriver. Ça c'était clair, on avait déjà parlé, donc il m'a dit moi je bloquerais. Si Denis n'est pas là, je ne monterais pas sur le plateau. Je surveille voir si Denis arrive, voir monter sur le tapis. On va attendre, on va attendre. Alors que César et Isabelle sont sur le toit, deux équipes ne sont toujours pas arrivées. Dianéba et Luc, et Denis et Laetitia sont toujours sur la route. Denis et Dianéba sont tous les deux pousseurs. Leur équipe d'origine sont donc particulièrement en danger. Elles risquent l'élimination. Denis vient d'arriver à Nairobi. Mais alors qu'il est à seulement deux kilomètres du Kenyatta Center, Laetitia ralentisseur décide de s'arrêter une nouvelle fois. Pour Denis, qui a peur d'être éliminé, c'en est trop. Ça me gonfle, il y a quelqu'un qui me freine, alors je ne peux plus avancer dans cette course. Moi j'apprends tout au fur et à mesure. J'apprends à faire du stop, je sais faire du stop. Il y a quelqu'un qui me freine, alors ça ne va pas du tout. Elle est encore fin apparemment, je ne sais pas ce qu'elle a. Je sens Denis un peu énervé, agacé. D'ailleurs il m'a envoyé plein de pics. Il n'a pas arrêté et moi ça me faisait rire. J'avais dit je ne veux pas de boulet avec moi à Pékin. Je suis tombé sur un. Un sacré boulet. Boulet, boulet. Allez, allez, on ne me touche pas. On s'est échangé quelques mots quand même. J'ai traité de boulet, qu'on n'avait pas besoin de ça sur un Pékin Espresse. À ce moment-là, c'est un petit peu frité. Tu me fais la tête. Oh non, non, non. T'en vaut même pas la peine. Tu vois ? Ça ne me fait pas rire. Dans le classement, je suis dernier. C'est simple, je suis dernier. Dans le classement, je suis dernier. Donc ça veut dire que je suis éliminé. On va reprendre la route, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on passe la ligne d'arrivée, non ? Tu changes complètement quand tu sais que tout est joué. Quand tu sais que tout est joué, bah voilà. Arrête de t'en rire. Arrête. Alors que Denis et Laetitia se dirigent enfin vers le Kenyatta Center, Luc et Diane Eba sont au pied de l'atout. Mais Luc, en bon ralentisseur, a décidé de tout faire pour que Laetitia Pousseur franchisse sa ligne d'arrivée la dernière. On était dans un véhicule et Luc a décidé de descendre et d'aller jusqu'à pied à la tour. Je pense qu'à la course et la course, c'est demain. Donc voilà, aujourd'hui, il faut que j'arrive en dernier. Je suis là pour freiner, donc je freine. Le drapeau doit être à l'entrée à mon avis. Donc on va voir notre porte qui est derrière. On a fait le tour de cette tour et de là, Luc a décidé de refaire en fait un tour parce qu'il ne savait pas... Si c'était la bonne entrée surtout. Voilà. Et donc on a fait deux tours de la tour, deux tours de la tour. Apparemment, on ne prend pas l'ascenseur. Ah bon ? Je peux monter sur ton dos ? Ouais, écoute. Tient que ça pour te faire plaisir. En haut de la tour, César attend toujours Denis. Il sait que si Denis arrive dernier, la course s'arrêtera pour eux deux. Pour César, l'attente est interminable. Moi, j'ai des espoirs parce que dans mon subconscient, Denis n'arrive pas jamais. Cet homme se donne tellement de mal. Denis, je parle de Denis, se donne tellement de mal. Ça m'embêterait de monter sur ce tapis, tout en sachant pas où il est. S'il arrive, je monte. Peu importe la suite. Mais je veux le voir arriver. Non, rien ne bouge encore. Au pied du Kenyatta Center, Denis et Laetitia et Dianiba et Luc, les deux dernières équipes, s'élancent dans l'ascension. Tout va donc se jouer entre Denis et Dianiba. C'est le dernier pousseur arrivé qui fait éliminer son équipe d'origine. Ce soir, Denis et César et Laetitia et Dianiba sont en danger. C'est dans ces derniers mètres que leur sort va être scellé. C'est pas où ça casse, ça, tu vas dire ? Ouais, c'est tout. C'est plus oufasse. On peut monter cool, je te veux dire. Allez, encore un petit effort. Putain, ça a abusé. C'est pas possible, ça. Je vais tomber par terre, là. Non, je veux rien entendre. Allez, c'est bon. Il y a ma tête qui tourne. Une petite pause sera des plus bienvenues. Viens. Non, c'est bon, laisse-moi. Oh putain, c'est dur. Oh putain, c'est pas possible. 30 étages, mais ils sont pas bien, eux. Oh mon Dieu. Viens. Oui, Denis, je viens, oui. On continue avec la censure, ou pas ? Oh non, c'est pas possible. On s'arrête quand ? Au 30. Il y en a combien, là ? 27. Allez, on y est périf. Allez, allez. C'est dur, là, quand même. Allez, trouve la force. Allez, je suis avec toi. Non, laisse-moi. Luc, viens. Non, vite, vite, vite. Toutes les équipes sont réunies. Il est temps pour les candidats de découvrir le classement de cette quatrième étape de Pékin Express. Bonsoir. 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 C'est dans la salle de réception de l'hôtel de ville de Nairobi que je vais vous donner le classement de cette quatrième étape de Pékin Express. Une étape, vous l'avez vu, qui s'est jouée, j'allais dire, en deux temps. Il y a eu d'abord la première partie, vous étiez tous ensemble, les équipes habituelles. Après, en revanche, tout a changé. Bien sûr, pour Jean-Pierre et François, qui avaient remporté l'immunité, ils ont pu continuer leur course ensemble. Les autres, les équipes mixées, on voit en ce moment même, devant moi, cette originale composition avec, dans chaque équipe, un qui doit tout faire pour arriver premier et, paradoxalement, un qui doit tout faire pour arriver le plus loin possible, si possible dernier, en tous les cas, le plus bas de classe possible. Je vous rappelle bien sûr que l'équipe arrivée en première position ce soir à Nairobi remporte cette amulette d'une valeur de 7000 euros et que l'équipe arrivée en dernière position sera éliminée, à moins que l'enveloppe noire nous apprenne que cette étape est non éliminatoire. Voici donc le classement de cette quatrième étape. L'équipe qui l'emporte ce soir, c'est Jean-Pierre et François. Messieurs, venez ! Félicitations ! Vous avez foncé, vous êtes arrivés très très tôt ce matin. Vous remportez votre première victoire après avoir frôlé l'élimination. Permettez-moi de... D'accord, ok, très bien. C'est bon François, très bien. En tout cas, c'est un bon coup de starter, ça c'est sûr. Je pense qu'on prend de l'assurance. Puis voilà, avec un côté un peu grand guignol tous les deux parce qu'on se rend bien compte qu'on fait quand même plein de bourdes. On peut aussi courir et puis on peut montrer aussi à tout le monde que finalement, on n'est pas que des rigolos quoi. Voilà, moi je suis satisfait de ça. Alors maintenant, on va regrouper les équipes. Je vais appeler bien sûr seulement le pousseur, celui qui avait pour mission d'aller plus vite possible. Et le pousseur ira rechercher son coéquipier qu'il qualifie d'office. Le premier pousseur arrivé ce soir à Nairobi, c'est une pousseuse j'allais dire, c'est Ingrid. Ingrid, vous qualifiez Nicolas, vous finissez deuxième de cette quatrième étape. L'autre pousseur qui a très bien fait son travail, aidé par un ralentisseur complaisant, c'est Leïla, qui finit en troisième position. Nicolas était le ralentisseur. Et là, vous récupérez Karim. L'autre pousseur à avoir bien fait son travail, c'est Ludovic. Ludovic qui qualifie son frère, Samuel. Clément, c'est arrivé derrière. Et elle qualifie donc Luc. Isabelle, vous vous qualifiez. Et vous qualifiez Pierre. Le but maintenant est de savoir si c'est Denis qui a fait le mieux son travail de pousseur, ou si c'est Dianéba. C'est jamais simple lorsqu'on est ralenti. Jamais simple d'avancer, jamais simple de convaincre l'autre d'aller le plus vite possible et le plus loin possible. Pour vous, Laetitia Dianéba, c'est déjà, j'allais dire, une habitude d'être à la limite de l'élimination. Vous connaissez ça. Vous avez été déjà repêché une fois. Pour vous, c'est plus rare. Après un début difficile dans la compétition, Denis et César, je vous trouve plutôt pas mauvais depuis quelques étapes. Et j'imagine que pour vous, c'est jamais agréable de voir que vous êtes à la limite de l'élimination. Laetitia Dianéba, je vais vous demander de rester là. Et Denis et César, vous pouvez rejoindre les autres. Vous êtes qualifiés et vous avez fait du très bon travail. Allez les filles, venez me rejoindre. Allez, on va pas faire durer le suspense plus longtemps. Je vais demander à Ingrid de me donner l'enveloppe noire. Si cette étape est éliminatoire, vous rentrez directement en France. Si elle n'est pas éliminatoire, vous restez dans la compétition. Non éliminatoire. Allez bien que ça arrive. Allez bien que ça arrive. Bon, il faut de la chance pour Pékin Express. On peut dire que vous avez de la chance. Vous savez toutefois que votre mission ne sera pas simple. Pour la cinquième étape, vous aurez un handicap qui va très sérieusement vous compliquer la vie. À côté des ralentisseurs, c'est une plaisanterie. Alors, on va tous se retrouver pour la cinquième étape de Pékin Express. Nous allons nous diriger vers l'océan Indien. Vous verrez les plus belles plages du monde. Un océan extraordinaire. On se retrouve pour la cinquième étape de Pékin Express. Vous allez prendre le départ de la cinquième étape de Pékin Express. Pékin Express. Laetitia et Diadeba vont avoir un handicap. Mais quel bordel. Elles vont subir. Ça ferme pas. Aïe, 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 putain. J'ai envie de péter un câble. C'est horrible, horrible, horrible. On va se battre et arriver première. On va démarrer d'entrée de jeu par une mission. Les deux candidats de chaque équipe vont devoir se faire embrasser par une girafe. Ah bon ? Au niveau du kiss, la girafe, elle est plutôt bonne, ouais. Vous barbez comme les chiens, là. Je suis contente que je me suis fait une girafe. C'était pas désagréable, il y avait longtemps. En passant le temps, c'est une journée idéale de rentrer dans l'argent. Voilà, la bouche locale, on finit par s'y habituer. Je vais mettre en place la règle de la balise infernale. Plusieurs fois dans la course, la balise va sonner. Ça veut dire, on descend de voiture. Il fait chier, là. Il ne faut repartir que lorsque la balise ressonne. Jean-Pierre, allez ! C'est bête ! Like that ! Go, go, go ! Ah, we have to stop, sir. Oh, shit, parliez de merde ! C'est bon, je vais péter un plomb, là. Ça va en faire plein le cul, je te vois. Let's go ! Teni ! Oui, je suis là ! Putain ! On peut prendre de ces doses d'adrénaline. Sous-titrage Société Radio-Canada